Bien camarades, nous allons donc commencer ce meeting européen contre la guerre, organisé à l'initiative du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, au cours duquel nous aurons le privilège d'entendre les interventions de camarades de différents pays, dont la liste a été annoncée dans les tracts préparatoires à ce meeting et dans la tribune des travailleurs. Ce meeting contre la guerre intervient à un moment où, nous le savons, les préparatifs s'accélèrent pour plonger le centre de l'Europe dans une nouvelle phase de déchaînement guerrier. Il ne s'agit donc pas seulement, pour ce qui nous concerne, d'une démonstration platonique pour la paix. Il s'agit d'établir les conditions d'un combat efficace pour faire obstacle à la guerre et empêcher l'action néfaste des gouvernements fauteurs de guerre, à commencer par notre propre gouvernement. Nous allons respecter, comme c'est notre tradition, les horaires prévus pour ce meeting, pour que les camarades puissent repartir à l'heure qui a été prévue. Et je rappelle, pour celles et ceux d'entre vous qui n'y auraient pas prêté attention, qu'une garderie d'enfants, animée par des personnels hautement qualifiés, et néanmoins majoritairement masculins, prend en charge vos enfants tout au long du meeting, et, évidemment, vous les rendront à la fin. Je préfère le dire pour les parents inquiets, sauf s'agissant des enfants qui refuseront, vous vous arrangerez avec eux. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons, pour commencer, donner la parole à la camarade Audrey White. Elle est venue de Grande-Bretagne. Elle est fondatrice de la coalition Liverpool contre la guerre et secrétaire de l'Association des retraités de Liverpool, membre de l'exécutif de l'Union locale des traits d'union de cette ville. La parole à Audrey White. Solidarité, camarades. Merci de m'inviter pour ce meeting magnifique contre la guerre. Je vous apporte le soutien des travailleurs de Liverpool qui ont été impressionnés par la bataille que vous avez menée contre le gouvernement Macron. Nous avons les plus pensions, les retraites les plus basses de tous les pays de l'OCDE en Angleterre. Et nous, déjà, l'âge de retraite est à 66 ans et il y a un risque qu'on passe à 68 ans. Et donc, il y a beaucoup à apprendre du combat que vous avez mené afin de sauver les acquis de la civilisation et de préserver ce qu'il y a à préserver. Le capitalisme corrompt tout et la guerre est un des moyens qu'il utilise pour renverser toute la situation et faire que chacun, ses intérêts, s'opposent entre nous. Et ceux qui doivent fuir la guerre sont amenés à se noyer dans les mers et les migrants. Et dans toutes les guerres, c'est toujours les mêmes qui payent, ce sont les travailleurs. Alors, évidemment, ils payent le prix du sang, ils étaient morts, mais c'est aussi un pillage des budgets publics. Et comme vous le savez peut-être, Liverpool a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça n'a jamais été pleinement reconstruit. Et je me souviens encore, étant enfant, à devoir jouer dans des bâtiments détruits par la guerre, au milieu de tous les gravats. This is why one of our favorite sons, John Lennon, wrote that wonderful anti-war song known throughout the world as Imagine. Et on se rappelle tous la sanction de John Lennon et qui est basée sur ses faits, qui s'appelle « Known the world of... » Imagine. Imagine. Pardon, Imagine. La chanson Lennon, vous la connaissez certainement mieux que moi. Pardon. Elle peut la chanter pour vous, si vous voulez. Et de plus en plus, dans ce monde où le totalitaire qui se développe, on veut nous faire croire qu'on ne peut plus imaginer un monde qui viserait à satisfaire les besoins de l'humanité. Et c'est justement le combat que nous devons mener. Et il y a un tel niveau de répression qu'on peut même se retrouver arrêté juste parce qu'on brandit une feuille blanche. Et on peut même être arrêté parce qu'on crie « Pas mon roi, je ne veux pas de roi. » Et j'ai des camarades qui risquent d'être arrêtés et d'avoir une sanction pénale parce qu'ils sont tout simplement allés en voiture dans une manifestation. Et le gouvernement utilise des lois aujourd'hui qui remontent à Henri VIII pour contourner les pouvoirs du Parlement pour renforcer les lois antidémocratiques. Ils essayent de nous faire taire au sein du Parti travailliste. Tous les grands partis ont les mêmes politiques sur le plan économique mais aussi sur la question du soutien à la guerre. De fait, c'est un État à partie unique. Et il y a une chasse aux sorcières notamment dans le Labour Party à un niveau que je n'ai encore jamais vu dans toute ma vie. Des gens comme Ken Loach sont exclus de l'État à l'État à l'État Moi-même, j'ai été exclu l'année dernière. On ne peut plus choisir les gens qu'on doit présenter sur les listes ou nos députés Des groupes entiers de militants au niveau local sont suspendus ou ont même démissionné. Et donc, il n'est plus possible de prendre des positions nettes notamment contre la guerre quand vous êtes dans le Labour Party. Et les premiers qui ont été et qui ont subi cette chasse aux sorcières ce sont exactement ceux qui se sont opposés à la guerre. Ainsi que les mouvements qui soutenaient les Palestiniens La campagne contre la guerre subit des attaques en permanence Les députés du Labour Party qui avaient soutenu le mouvement pour un cessez-le-feu pour un arrêt des combats la direction du Labour Party leur a demandé de retirer leur signature sur cet engagement. Et de façon très lâche ils ont retiré leur nom sur cette lettre d'engagement. En Grande-Bretagne il y a un mouvement de la part du gouvernement vers la guerre qui est extrêmement nette. Si vous allez dans un supermarché on va vous demander un livre à la sortie à la caisse. Et ma réponse c'est de dire je préfère donner de l'argent aux Palestiniens ou pour nos combats. Nous sommes prêts à ouvrir à accueillir les Ukrainiens comme nous devrions accueillir tous ceux qui fuient la guerre particulièrement ceux qui sont de couleur noire que certains laissent couler dans la mer. Nous devons être très vigilants par rapport à nos directions. Par exemple l'année dernière la direction des syndicats britanniques a soutenu le budget de guerre et ce mouvement vers les guerres. Et nous allons nous engager et c'est pour nous une tâche essentielle de rompre de briser cette décision. Alors pour permettre aux travailleurs de rejoindre le mouvement contre la guerre il faudra effectivement aussi le lier au combat pour la préservation des emplois. La classe bourgeoise aujourd'hui attaque très durement et nous nous devons répondre de façon ferme et déterminée. et dans chaque pays nous devons combattre les capitalistes les patrons et nos gouvernements. En Grande-Bretagne aujourd'hui la classe ouvrière a repris certaines confiances. nous voyons nous voyons un réveil que nous n'avons pas vu depuis des dizaines d'années et dans tout le pays du nord au sud partout des grèves sont organisées. la liste des professions est longue des cheminots des infirmières des dockers et ainsi de suite se mobilisent. Les travailleurs apprennent jour après jour les travailleurs constatent aujourd'hui ce gaspillage qui est en train d'être organisé au nom de la guerre ils constatent aussi qu'il y a des munitions notamment qui ont été utilisées des obus qui sont livrés et qui ont des aspects nucléaires qui ont été livrés à Zelensky il faut que l'on s'organise que l'on s'unisse dans chacun de nos pays s'unir contre l'ennemi qu'il y a dans notre propre pays et je finirai non à Poutine non aux guerres par procuration non à l'escalade de la guerre non à l'OTAN non à l'expansion d'OTAN non au fascisme oui à la vérité oui pour le cesser le feu oui pour une paix négociée et victoire pour les travailleurs je passe la parole à Melchior de Rochebrune il est étudiant à Amiens depuis des mois la fédération des jeunes révolutionnaires fait campagne contre le service national universel entreprise de militarisation et d'exploitation de la jeunesse déjà plus de 3700 signatures ont été faites sur notre appel le mouvement des travailleurs et des jeunes contre la réforme des retraites a fait reculer le gouvernement qui a alors différé la mise en place du SNU obligatoire on nous a dit que le SNU obligatoire était retiré on nous a dit qu'il n'y avait plus besoin de se battre mais qu'en est-il réellement l'armée continue de faire la propagande de l'USNU dans 25 villes de France le gouvernement continue de travailler à sa mise en place et d'ailleurs il a lui-même confirmé que le SNU deviendra obligatoire et maintenant les lycéens manipulent des armes oui l'armée de terre a publié sur Twitter des photos de lycéens en uniforme militaire en train de manier des fusils d'assaut début mai l'armée est arrivée à Saint-Quentin ville dans le département voisin d'Amiens des discussions entre militants de différentes organisations et syndicats étudiants dont la FJR ont abouti à décider et à organiser un rassemblement contre la militarisation de la jeunesse et de son exploitation ce rassemblement a eu lieu dans cette ville devant les installations de l'armée il a réuni des étudiants mais aussi des militants de toute la région alentour venus de leur propre initiative nous avons tous crié ensemble ni cher à patron ni cher à canon à 15 ans c'est l'école pas l'armée ce rassemblement a été un succès à l'inverse de la propagande du SNU qui a fait un flop il y avait plus de militants que de personnes intéressées par la propagande militariste car oui la place des jeunes est à l'école pas dans les casernes militaires où ils subissent des humiliations incroyables et ça peut aller très loin la presse a révélé il y a quelques semaines que des agressions sexuelles ont été commises par des militaires sur des adolescentes que des propos fascistes ont été tenus par un commandant de l'armée qui parlait de grands remplacements que des propos racistes ont été tenus à l'égard de jeunes d'origine africaine tout cela est-il surprenant non ce n'est pas à l'armée que la jeunesse peut s'émanciper mais bien à l'école à la fac la jeunesse n'a pas besoin de marcher au pas sous des ordres militaires on a besoin de place dans les écoles dans les facs pour apprendre on a besoin de profs on a besoin de moyens pour étudier et vivre dignement à Saint-Quentin au rassemblement nos pourcartes étaient brandis non aux 413 milliards voulus par Macron pour la guerre réquisition pour l'hôpital l'école les salaires paix entre les peuples abat les gouvernements fauteurs de guerre ni Poutine ni Biden ni Macron depuis à l'initiative de la FJR de nouvelles discussions entre les syndicats et organisations étudiantes amiennoises ont eu lieu elles ont amené à dénoncer le vote des crédits de guerre la casse des ICPRO et le SNU et oui le SNU est lié à la question de la guerre c'est lié aux 413 milliards pour préparer la guerre aux autres peuples et les ICPRO notamment se voient réserver un avenir par Macron service militaire ou service civique alors les syndicats et organisations étudiantes réunis le 19 mai ont décidé d'organiser à nouveau un rassemblement contre le SNU devant le rectorat d'Amiens cette fois 10 organisations ont signé le texte commun le 31 mai nous étions donc réunis devant le rectorat avec des syndicats enseignants également rassemblés contre la loi PACTE un enseignant nous a fait part de son écœurement en nous racontant comment un élève de 14 ans était fier d'avoir manipulé des armes lors de son stage 3ème dans une gendarmerie il y a eu des prises de parole la FJR a pu s'exprimer et voilà ce que nous avons pu dire 413 milliards pour faire la guerre cela signifie encore moins d'argent pour l'hôpital encore moins d'argent pour l'éducation encore moins d'argent pour tous les autres services publics il n'y a soi-disant pas d'argent pour les retraites mais de l'argent pour la guerre il y en a de l'argent pour enbriader les lycéens il y en a on nous vend le SNU comme instrument de cohésion sociale a-t-on besoin de cohésion sociale avec Macron les patrons et l'armée la cohésion sociale n'est-elle pas celle des 4 millions de travailleurs et de jeunes dans la rue pour dire dehors Macron et sa réforme des retraites avec alors oui nous nous prononçons pour le retrait du SNU obligatoire retrait de la réforme des retraites et de la loi de programmation militaire à bas la guerre je passe la parole à présent au camarade Lilo Facciana il vient d'Italie les militants syndicales en Sicile je suis onoré de participer à ce congrès organisé en mode magnifique d'une compagnie et des compagnes de la França je suis onoré de participer à ce meeting suite au congrès du POUD qui viennent se dérouler dans ce lieu magnifique bon ça va je ferai plus fort ils m'ont remercié pour l'instant vas-y vas-y je porto i saluti des compagnes et des compagnes italiennes qui m'hanno delegato à ce congrès à ce congrès du Partit Comuniste des laboratoires internazionales et démocratiques en particulier des compagnes du syndicat du secteur scuole de Caltanissetta qui se trouve en Sicile qui je fais partie alors je viens ici vous apporter le salut des militants italiennes du syndicat de la CGIL secteur école et notamment de Caltanissetta qui est une ville de Sicile où je vis et où je travaille J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le camarade étudiant parce qu'en Italie aussi est en train de se mettre en place ce système d'enrollement de la jeunesse dans les écoles ciò mi fa pensare che ci sia un progetto a livello europeo un disegno preciso per irregimentare gli studenti all'interno dei processi di militarizzazione invece che accompagnarli allo studio e al pensiero critico che è la missione che hanno le scuole le università e gli istituti di ricerca ça mi fa pensare c'è il sentimento qu'il s'agit d'un progetto europeo di militarizzazione della jeunesse alors che la jeunesse ha bisogno di formazione d'escola e i compri per sviluppare son esprit e si abituino i ragazzi gli studenti alla guerra che è l'elemento centrale per lo sviluppo dei profitti del capitalismo genera miseri genera miseria e sofferenze costringendo la classe dei lavoratori e i centri che contraigni in un'altra direzione c'è la garantia di aumentazione de leur profit siamo in presenza di un capitalismo rapace senza scrupoli un capitalismo che con l'automazione la digitalizzazione l'intelligenza artificiale espelle forza lavoro dai processi produttivi e precarizza la condizione dei lavoratori sia sotto il profilo della stabilità dei diritti che delle retribuzioni con effetti devastanti sulla sicurezza e sulle condizioni di vita delle persone i morti sul lavoro l'aumento della povertà i lavori poveri che si sono diffusi ne sono l'esempio in tutta Europa ne sono l'esempio noi siamo face a un capitalismo rapace senza alcun scrupolo un capitalismo che grazie all'automazione grazie a la numerizzazione a l'intelligenza artificiale vuole detruire la force del lavoro e precarise la condizione ovaria tant dal punto di vista dei diritti che dei salari questo ha un effetto devastatore su la sicurezza rende ancora più pregnante la socializzazione dei mezzi di produzione unica via per evitare la barbarie le scopriere le scopriere e tecnologiche come l'intelligenza artificiale in le mani del capitalismo va in guerra diventano un danger per tutta l'umanità c'è per cui la socializzazione dei mezzi di produzione è di più in più una necessità in Italia l'avvento al potere della destra neofascista mostra la propria natura attraverso una serie di scelte volte a privilegiare i ceti che rappresenta a discapito dei soggetti deboli ingaggiando una dura lotta contro i poveri la flat tax la cancellazione del reddito di cittadinanza e l'introduzione dei voucher ne sono la rappresentanza concreta così come ne è la rappresentanza concreta l'accanimento contro gli immigrati che cercano una nuova terra per poter avere libertà sicurezza e garanzie di un lavoro quello che è accaduto a Croto in Calabria con 94 morti non soccorsi per volontà del governo è un esempio terrificante che noi registriamo in modo molto negativo bon bon ça il l'abbait pas écrit alors je vais devir c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors en Italie la droite néo-fasciste arrivée au pouvoir fait preuve de sa vraie nature par la série de mesures qu'elle prend destinées à favoriser les couches sociales les plus favorisées au détriment des couches les plus faibles. D'un côté, il y a le prélèvement forfaitaire unique pour les professions libérales, et de l'autre, c'est la suppression du revenu de citoyenneté et la mise en place de divers bons d'aide sociale, comme nous avons en France, pour les plus pauvres. Autre exemple, c'est la question, à la manière dont sont traités aujourd'hui les immigrés qui veulent trouver refuge en Italie et qui essayent d'arriver sur des bateaux de fortune. Vous avez tous vu la manière dont le gouvernement s'est comporté, aboutissant à la mort de 94 migrants qui n'ont pas pu trouver un secours alors qu'ils étaient tout proches des côtes italiennes. C'est un gouvernement, dans la continuité des précédents, qui augmente, les dépenses d'armement au détriment des budgets sociaux et qui ne tolèrent plus aucune critique par rapport à la guerre en cours. Il caso del fisico Carlo Rovelli, la cui presenza alla fiera di Francoforte, in rappresentanza dell'Italia, era stata cancellata perché, parlando ai giovani, al concerto del primo maggio, alla festa dei lavoratori svoltasi a Roma, aveva osato esprimere un pensiero divergente sulla guerra, denunciando i notevoli interessi economici anche di qualche ministro italiano. Tutto ciò la dice lunga anche sui limiti in cui è confinata la libertà di pensiero in Italia. Alors, on peut prendre comme exemple le cas du physicien qui s'appelle Carlo Rovelli. C'est un physicien qui devait représenter l'Italie à la foire de Francfort. Et sa participation à cette foire a été annulée par le gouvernement, au motif que ce physicien avait rencontré quelques jours plus tôt à Rome dans une fête des étudiants, des jeunes, avec lesquels il avait discuté et avec lesquels il avait exprimé son hostilité à la guerre et il avait déclaré que la guerre était un facteur d'augmentation des profits capitalistes. Excusez-moi, il y a encore une phrase. Et donc, y compris, aucune dénonciation de la guerre n'est possible parce que ça porte tort à la politique du gouvernement, y compris, dit-il, à un certain ministre qui est impliquée certainement dans le fait de gagner de l'argent directement sur la vente des armes. Non est un cas que la destra neofascista stia occupando tous les espaces de la comunicazione attraverso la nomine des propres hommes à la direction des retes télévisives publiques. C'est pour ça que la droite neofasciste a décidé d'occuper les postes clés de tous les médias. La construzione d'un pensier culturalmente et politiquement egemone attraverso la cancellazione des valeurs de la résistance et de l'antifascisme diventa, per un governo di destra, elemento necessario per legittimarsi come forza di governo in Italia, ma anche in Europa. Il leur faut effacer toute pensée indépendante, toute référence à ce qu'a été la résistance au plan des capitalistes en Italie et c'est un travail qu'ils font pour l'Italie, pour les besoins des capitalistes en Italie, mais y compris pour tous les besoins à l'échelle européenne, les besoins capitalistes à l'échelle européenne. Dans cette situation préoccupante, les partis de l'Union Européenne européenne sont tentés à réorganiser, les partis de l'Union Européenne, les partis communistes, dans leur générosité, semblent condamnés à un rôle politique minoritaire et marginal, et les partis, quand ils ne sont acquiescentes, operent sur la défense. Dans cette situation préoccupante, les partis de gauche peinent à se réorganiser. Les partis communistes, malgré leur engagement, semblent condamnés à un rôle minoritaire, marginal, et les syndicats, quand ils ne sont pas dans l'accompagnement, se battent que sur la défense. La mobilitazione in Italia sta crescendo. Negli ultimi tre mesi si sono avute parecchie manifestazioni e abbiamo accolto con favore, anche sulla spinta di un gruppo di minoranza della CGL, la delibera che la CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, ha adottato di programmare a livello europeo delle lotte con tutti i lavoratori. Questo potrebbe essere un primo passo per portare avanti la nostra azione, che è quella di organizzare e costruire il movimento internazionale dei lavoratori. Malgré questo, la mobilizzazione in Italia croce in tutti i settori, e noi cerchiamo la nostra posizione, cerchiamo che la mobilizzazione diventare una mobilizzazione generale. C'è per questo che noi consideriamo come positive la decisione della CES che si è stato scritto nella sua congressa, che ha avuto il 23 al 26 mai, che è stata la decisione di rispondere positivemente a una proposta della CGL, di organizzare, di programmare una mobilizzazione europea di tutti i lavoratori per exigere i diritti, la dignità e l'igualità. In Italia il 24 giugno faremo una grande manifestazione, il 30 settembre uno sciopero generale e, come si dice in Italia, nel augurarvi un buon lavoro a tutti i compagni e alle compagne presenti, e vi saluto con una frase tipica dei nostri congressi, al lavoro e alla lotta. grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Sous la coordination de l'Union Européenne, les autorités roubaies ont sacrifié les intérêts économiques de leur peuple pour financer la guerre. Les ressources du pays sont dirigées par le gouvernement non vers la production de biens nécessaires aux habitants, mais vers la production d'armement, vers la production de munitions, vers le financement de la mort. Il y a une crise chronique dans le domaine de la santé et de l'éducation. Cependant, la Roumanie achète des avions F-16 et se prépare à acheter des avions F-35. Le prix des produits alimentaires ont été multipliés par deux ou trois, mais la Roumanie a réduit sa production alimentaire ces dernières années en préparant, avec le soutien financier européen, la production de munitions pour la guerre qui fait de plus en plus de victimes aux frontières du pays. Bien que la législation anti-ouvrière et anti-syndicale ait été maintenue et soit appliquée, ces dernières semaines, les actions de protestation des salariés ont rassemblé des centaines de milliers de personnes dans les rues. Les syndicalistes de l'éducation ont lancé une grève générale, qui n'était pas seulement une grève pour des conditions de travail et des salaires décents, mais aussi une grève pour sauver l'éducation, car de plus en plus d'enfants et de jeunes abandonnent l'école et le niveau d'éducation baisse. Des actions de protestation ont également eu lieu dans le secteur de la santé, où il y a déjà une pénurie de personnel médical. Malheureusement, l'attaque du grand capital est aussi une attaque contre la démocratie, car il y a de plus en plus de lois qui limitent le droit de manifester, le droit de grève, le droit d'association syndicale, le droit à la liberté d'expression. Camarades, dans des conditions aussi difficiles, nous essayons nous aussi de remplir la mission du prolétariat avec nos organisations. Nous essayons de défendre le droit au pain, au travail, à la paix. La victoire de notre lutte signifiera une victoire contre la misère, contre la pauvreté, contre la mort. Notre victoire n'est pas seulement une victoire des travailleurs, ce sera une victoire au nom de l'humanité. Je rappelle qu'entre 1500 et 2000 soldats français sont aujourd'hui stationnés en Roumanie, dans le cadre des contingents de l'OTAN, et poussent en quelque sorte à plonger la Roumanie dans le chaos de la guerre avec l'Ukraine, voisine. La parole à présent au camarade Pierre-Olivier Poyard, militant du mouvement de la paix. Oui, je suis même secrétaire nationale en fait. Camarade secrétaire nationale du mouvement de la paix, veuillez l'applaudir. Oui, chers amis, chers camarades, donc au nom du mouvement de la paix, je vous remercie pour me donner la parole aujourd'hui dans ce beau meeting internationaliste. Je vous remercie d'autant plus que le POID est un partenaire fidèle du mouvement de la paix. Nous n'avons pas oublié votre présence nombreuse et militante lors de notre manifestation du 25 février dernier. Encore merci à Beaubourg. Nous sommes rassemblés ici contre la guerre. Car selon notre président, chef des armées, Macron, nous sommes en guerre, c'est ce qu'il disait en 2020. Nous devrions aller vers une économie de guerre, c'est ce qu'il disait l'année dernière. Cette année, nous devons avoir une guerre d'avance, d'après lui. La guerre est au cœur du discours macroniste. Mais la guerre, c'est aussi une réalité. Une réalité terrible, effroyable en Europe et dans le monde. Il y a actuellement une quarantaine de conflits ouverts. Depuis plus de 15 mois, on compte déjà 300 000 morts en Ukraine. Mais pour Macron, l'Union européenne, l'OTAN, et bien sûr Poutine et Biden, 300 000 morts, ce n'est pas encore assez. Il faut tuer, toujours tuer, toujours plus, toujours plus de morts, de gamins, de jeunes hommes, de civils, des ukrainiens, des russes, tuer pour vendre, vendre toujours plus d'armes, pour le profit. Le capitalisme, c'est la guerre, l'impérialisme, c'est la guerre. Je pensais faire bon effet avec ça. Oui, on ne dit pas forcément ça tout le temps au mouvement de la paix. Alors j'en profite pour le dire aujourd'hui. En Ukraine, c'est la guerre du gaz, la guerre de Gazprom, contre le gaz de schiste de Chevron et d'ExxonMobil. Pour les marchands d'armes, les marchands de morts, ce sera la guerre jusqu'au dernier ukrainien. L'Ukrainien était la chaire à patron de l'Union européenne. C'est devenu la chaire à canyons de l'OTAN. C'est ce qu'on appelle l'utopie du marché. Pour les milliardaires, pour qui la vie humaine n'a aucune valeur. Cette guerre, par contre, ça rapporte beaucoup. Alors je suis très heureux d'être abonné à la tribune des travailleurs. Ce qui paraît, c'est un bon journal. Et justement, donc, pas cette semaine, mais la semaine dernière, vous dénonciez encore, et vous aviez raison, les 413 milliards de la loi de programmation militaire. On annonce un budget de 70 milliards pour 2030. Un budget de la défense de 70 milliards. Alors que pendant plusieurs mois, on a protesté, manifesté, lutté, parce qu'on nous annonçait un déficit de 12 milliards pour les retraites en 2030. 70 milliards d'un côté, 12 milliards de l'autre. Et on va nous faire travailler deux ans de plus. Alors je vais donner un autre chiffre avec des milliards, que j'aime bien aussi. Et encore un autre après, il n'y en aura plus que deux. 25 milliards. En fait, dans le budget actuel de l'armement, il y a 25 milliards qui vont directement dans les poches des milliardaires de l'armement français. C'est 25 milliards pour acheter de l'armement. Donc 25 milliards, en fait, qui vont subventionner les exportations de l'industrie de l'armement française. A peu près 11 milliards, on est sur le podium, troisième mondial. Ce n'est pas une fierté, en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent. On va vendre des armes essentiellement à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à l'Egypte. Alors comme le disait Hervé Morin, ça je me permets quand même de le citer, ministre des armées en 2010, « Si on ne vend pas nos armes aux pires dictatures du monde, à qui va-t-on les vendre ? » Donc au mouvement de la paix, nous, on est opposés, on est contre le commerce des armes. On est pour l'abolition du commerce des armes et pour l'abolition des armes nucléaires. Je vais finir. Je ne vous apprendrai pas, chers camarades, que la paix est le plus grand et le plus beau des combats. C'est un combat révolutionnaire. La lutte des classes, c'est la lutte pour la paix. Et inversement. C'est même le combat le plus subversif. C'est pourquoi vous ne verrez jamais le mouvement de la paix à la télévision. C'est pourquoi, aujourd'hui, à l'éducation nationale, et je pense aussi à l'enseignement agricole public, parce que j'y travaille, l'éducation à la paix est un enjeu révolutionnaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, comme l'a très bien dit notre camarade, jeune révolutionnaire juste avant, Macron veut nous imposer le service national universel. Donc, refusons toute cette propagande de guerre, refusons l'économie de guerre, refusons le commerce des armes, refusons la loi de programmation militaire, refusons le service national universel. Ah, j'ai oublié un truc. Cessez le feu immédiat en Ukraine. Excusez-moi. Oui, je me disais, mec, j'avais oublié un truc important. Retrait des troupes russes d'Ukraine. Et puis, on peut dire aussi, retrait des troupes françaises d'Afrique. A bas la guerre. Merci aux camarades secrétaires généraux du mouvement de la paix. Un mot avant de donner la parole aux camarades suivants. Vous le savez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, ce meeting a commencé à 14h, un peu après, et jusqu'à 13h, nous tenions le 6e congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique. Dans ce congrès, on a eu toute une série de discussions dont on ne va pas rendre compte ici. Vous le lirez dans la tribune des travailleurs, un excellent journal, si j'en crois, le l'orateur précédent. Mais dans ce congrès, il y a eu un aspect particulièrement développé. C'est le fait que viennent de se dérouler près de 5 mois de lutte de classe extrêmement intense. Dans cette lutte de classe, les travailleurs ont été à la fois amenés à se mobiliser par millions, et puis ils ont été confrontés à un certain nombre d'obstacles. Et plusieurs délégués dans le congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique ont rendu compte de la manière dont, dans leur service, dans leur atelier, dans leur hôpital, dans leur entreprise, ils ont été amenés à aider à organiser les travailleurs pour que ce soit eux qui décident, les aider à organiser pour ne pas être simplement dépendants des consignes des dirigeants qui viennent du sommet, mais organiser eux-mêmes leur combat de résistance. Et bien sûr, ces contributions sont modestes, elles sont à l'échelle de ce qu'est notre parti, mais nous a semblé important dans ce congrès, dans ce meeting, excusez-moi, de donner quelques éléments de cette discussion pour que vous qui participez à ce meeting, vous puissiez partager ce qu'a été l'élaboration collective de nos camarades. Donc, je vais donner successivement la parole à trois de ces camarades, et pour commencer, à Benjamin Gluckselen, travailleur de la ville de Paris, militant syndical. Bonjour les camarades. Donc, je suis secrétaire général d'un syndicat CGT, mais ce n'est pas à ce titre que je m'exprime aujourd'hui, mais comme militant du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Je travaille à la ville de Paris sur un site qui s'appelle Bédié, un site où il y a 1 200 agents qui travaillent. Aux alentours du 7 mars dernier, on s'est réunis avec des collègues de mon service. On a discuté du fait qu'on voulait organiser quelque chose par nous-mêmes, dans le cadre de la mobilisation nationale pour le retrait de la réforme des retraites. Et en même temps, on voulait associer les agents des autres services et des autres syndicats sur mon site. Alors, on a écrit ensemble un papier en s'adressant aux collègues des autres services du site et aux syndicats. On a fabriqué une banderole qu'on a accrochée sur notre bâtiment, visible depuis le périphérique, et revendiquant le retrait de la réforme des retraites. Et à cette occasion, on s'est réunis avec les collègues du bâtiment et les trois syndicats qui avaient répondu positivement. A partir de ce moment, toutes les semaines pendant deux mois, il y a eu une assemblée générale des personnels du bâtiment sur le temps du midi, dans l'unité des syndicats CGT, FO et Sud. Très rapidement, on a pris position sur le fait que les confédérations syndicales devaient appeler à la grève générale. Plus de 70 collègues ont signé la prise de position sur cette question. Malheureusement, on le sait, les directions des organisations syndicales n'ont pas appelé à la grève générale, bien que des millions de travailleurs aient fait grève et manifesté à de multiples reprises. On a également mis en place une caisse de grève, notamment pour les plus bas salaires. Et puis, sans attendre que les confédérations appellent à la grève générale, on a mis en place un comité de préparation à la grève générale. Ce comité s'est réuni toutes les semaines. Il mettait en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Le comité était composé des trois syndicats et de représentants élus par l'Assemblée générale. Et selon moi d'ailleurs, l'unité des syndicats est d'autant plus forte et efficace quand elle combine l'unité des syndicats avec celle des représentants des collègues. Ce comité de préparation à la grève générale rédigeait les tracts d'invitations à la geste suivante, formulaient les propositions sur la caisse de grève et mettait en œuvre pratiquement les décisions de l'Assemblée générale. De cette manière, les travailleurs de Bédié ont pu discuter toutes les semaines de la situation, de ce qu'il fallait dire, de ce qu'il fallait faire. Ils ont pu également disposer d'un instrument qui leur permettait de mettre en œuvre ce qu'ils décidaient. Enfin, les travailleurs de Bédié ont cherché la jonction avec les travailleurs d'autres sites de la ville et ont proposé aux collègues des autres services de se rencontrer avant la manifestation du 1er mai. Après le 1er mai, la situation s'est modifiée. Les manifestants ont massivement scandé dans les manifestations des mots d'ordre exprimant le rejet de Macron et de sa politique. Sur mon site, les discussions ont pris une tournure plus politique. On a discuté sur le fait que les partis de gauche devraient s'unifier plutôt que de se faire la guerre sur des mots d'ordre de rupture, qu'en ne le faisant pas, ils bouchaient toute perspective réelle de changement en faveur des travailleurs. Alors, on a discuté et on a sorti un appel avec des collègues. Sympathisants du Parti communiste, anciennes du Parti de gauche, syndiqués, militants du POID. On s'est retrouvés dans un appel que l'on a écrit ensemble, titré « Dehors Macron, abat la Ve République pour une assemblée constituante ». À ce jour, à ce jour, cet appel est signé par près de 20 collègues. Nous voulons maintenant nous réunir pour agir et avancer dans cette direction. Et je pense qu'on devrait pouvoir rapidement constituer un comité pour l'unité sur cette perspective politique. Ce type de comité, c'est aussi un moyen de préparer la bagarre sur les revendications. Alors, notre congrès du POID, du Parti ouvrier indépendant démocratique qui vient de se réunir, a établi effectivement qu'il y a une contradiction importante entre, d'une part, la politique des directions des organisations qui se revendiquent des intérêts des travailleurs, mais qui, dans les faits, sont dans l'union sacrée avec la politique du gouvernement, notamment sur la question de la guerre. Il y a une contradiction donc entre cette politique-là et la volonté des milliers de travailleurs, des millions qui ont manifesté pendant des mois et des mois, des militants du Parti communiste, de la France insoumise, du Parti socialiste qui, autour de nous, veulent une vraie rupture avec Macron et sa politique. Notre congrès a décidé de chercher à grouper les travailleurs et les militants autour de la perspective de la rupture avec Macron et autour des revendications correspondant aux intérêts des travailleurs. Je vous remercie. Je passe la parole à Antoine Brunet qui est enseignant lycée professionnel dans l'ISER. Bonjour. Oui, alors je suis professeur de lycée professionnel militant au POID et à la TCI. Alors en septembre dernier, le gouvernement a annoncé une réforme des lycées professionnels. Cette réforme, elle prépare la privatisation de l'enseignement professionnel sous statut scolaire. En créant un bureau des entreprises dans chaque lycée, la réforme met en place le cadre permettant de faire dépendre des besoins des entreprises locales, les filières et les diplômes nationaux. Si les collègues ont tout de suite perçu la menace sur leur poste, c'est aussi une attaque directe contre nos élèves qui seraient promis à la perte de leurs diplômes nationaux, reconnus dans les conventions collectives, donc promis à la déqualification, donc à des baisses de salaires. Une journée de grève a été appelée par nos syndicats début octobre. La participation a été massive, suivie d'une deuxième journée début novembre. Face à l'expression massive du refus de la réforme, le gouvernement a été contraint de manœuvrer en annonçant la mise en place d'une concertation et de groupe de travail. On nous a alors dit qu'il fallait attendre que la réforme était en discussion et était en train d'être élaborée. Alors nous, pendant les manifestations, on en avait profité pour se mettre en contact avec d'autres collègues professeurs de lycées professionnels, des syndiqués, des non-syndiqués, parce qu'on se doutait qu'une journée de grève isolée, ça ne suffirait sans doute pas et puis parce qu'on n'acceptait pas cette réforme et qu'on se battait pour le retrait pur et simple. Donc on voulait un peu savoir ce qui se passait dans les lycées d'à côté, préparer des initiatives en commun, etc. Et quand le silence s'est fait sur la réforme, qu'il était urgent d'attendre, nous, on a continué. Donc de 13 établissements, de 13 contacts d'établissements, on est passé à une quinzaine, puis 20. On s'est constitué en comité d'unité pour le retrait du projet de la réforme des lycées professionnels et qui aujourd'hui, enfin depuis mercredi, on est 25 établissements. Et on a communiqué ensemble pendant tout ce temps. Et quand les groupes de travail de la réforme ont rendu leur conclusion, on a informé les collègues. Et quand le 4 mai, Macron fait son discours pour annoncer officiellement la mise en place de la réforme, le comité d'unité a pu réagir rapidement. Le 7 mai, nous publions un appel à constituer nos délégations d'établissements pour aller rencontrer le recteur de région et porter la revendication du retrait pur et simple. Nous avions aussi écrit un courrier à tous les syndicats pour les inviter à soutenir cette initiative. Malheureusement, seul un syndicat académique, le SNETA-EFO Grenoble, nous a répondu pour nous soutenir. On a été six délégations d'établissements à rencontrer le recteur le 24 mai. Je vous passe le discours du recteur qui, en substance, dit tout va bien, on commence la mise en place des bureaux des entreprises dès la rentrée, ne vous inquiétez pas. Et quand on lui a demandé pour les deux ou trois prochaines années, quelle garantie vous pouvez nous donner sur le maintien des filières, sur le maintien des postes, sur le maintien du nombre d'heures disciplinaires pour nos élèves, la réponse du recteur a été simplissime, aucune garantie. Alors, à la sortie, les délégués ont échangé. Et ils ont d'abord noté ce fait surprenant d'avoir été reçu par le recteur de région en personne. Et un délégué a eu cette analyse qui a été partagée par tous. Oui, c'est vrai que d'habitude, ils ont affaire aux représentants des syndicats. Les choses ne débordent pas. Là, ils ne savent pas qui on est, mais ils ont compris qu'on n'était pas contrôlés. Ils ne savent pas comment nous allons réagir. En fait, c'est la nature même du comité d'unité, c'est-à-dire un regroupement qui part des collègues de leurs revendications sans dépendre de quoi que ce soit d'autre qui les met mal à l'aise. Et ça doit nous conforter sur le fait qu'on va dans la bonne direction. Les délégués ont poursuivi la discussion en cherchant ce que devait proposer le comité d'unité pour le retrait de la réforme. Donc après, un échange assez riche, on est quand même tombé d'accord sur un certain nombre de points. Déjà, rédiger le compte-rendu de l'audience au recteur et puis le compte-rendu de notre échange qu'on a publié dans un magnifique quatre pages. Et puis, la proposition a été faite de lancer un appel qui puisse être saisi partout en France et qui soumet trois points à la réflexion des collègues. Le premier, on a besoin de l'unité de toutes nos organisations pour le retrait pur et simple de la réforme puisque pour l'instant, ce n'est pas aussi clair que ça. Deuxièmement, on propose de préparer une initiative nationale en direction du ministère là où ça se décide. Et troisièmement, on propose de préparer la grève jusqu'au retrait. Alors évidemment, la fin des cours, c'est dans 15 jours. Bon, mais l'analyse des collègues délégués, c'est que tout pas en avant qui permet de nous préparer sera un point d'appui pour plus tard. Le comité d'unité se propose donc d'aider à continuer à mettre en contact toujours plus d'établissements, à constituer les délégations d'établissements, à renforcer nos liens. Et le but, il est simple en fait, c'est de prendre nos affaires en main pour obtenir le retrait pur et simple de la réforme. Et on n'attend personne pour commencer d'ores et déjà à nous préparer. Parce que ce qui est en jeu, c'est notre métier, mais c'est aussi les conditions d'exploitation du travail de 300 000 jeunes de lycées professionnels. Et on sait tous que c'est sur le terrain pourri de la déqualification que les recruteurs de l'armée fleurissent. Ce jeudi, la Marine nationale est venue recruter dans mon lycée. Alors avec des collègues, puis en premier lieu ceux qui participent au comité d'unité, on a rédigé et on a fait soutenir par les sections locales de nos syndicats un tract que nous avons distribué. Et des élèves sont sortis du lycée pour venir nous aider à le diffuser. Et on va envoyer aussi ce tract au comité d'unité parce qu'il fait le lien avec la réforme des lycées pros sous la forme « Nos élèves ne méritent pas d'être déqualifiés et promis à des salaires de misère avec l'armée comme seule alternative. Les 413 milliards doivent aller entre autres à l'éducation mais surtout pas à la guerre. Dehors Macron, non à la guerre. » Je vous remercie. La parole à Gemila Tizi qui est travailleuse hospitalière dans les Bouches-du-Rhône. Alors moi je suis infirmière dans un hôpital des quartiers nord de Marseille. En janvier dernier, dès la première journée de manifestation comme partout, la mobilisation des collègues de l'hôpital a été massive. Au soir du deuxième jour de grève, encore plus massivement suivi, nous militants du Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique et plusieurs lecteurs de la Tribune des Travailleurs, nous avons décidé d'aider nos collègues de l'hôpital dispersés dans de multiples services avec des horaires décalés à s'organiser. S'organiser S'organiser pour prendre en main notre combat contre la réforme des retraites mais aussi contre le démantèlement de notre hôpital. S'organiser S'organiser pour définir nos revendications et décider de nos actions. Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue début février avec les syndicats Force Ouvrière et CGT, nous avons proposé la mise en place d'un comité de préparation à la grève composé de délégués et de représentants syndicaux. Cette proposition a été votée à l'unanimité par l'Assemblée générale et dès la semaine suivante le comité s'est mis en place avec des représentants d'une quinzaine de services et les responsables CGTFO. Ce comité s'est réuni régulièrement tout au long du mouvement. Très rapidement la discussion a mis en évidence que nous ne ferions pas reculer ce gouvernement par la multiplication des journées de grève et d'action. Dans les manifestations tous les collègues tous les collègues ça c'est à soulever tous ont exprimé leur volonté de combattre jusqu'au bout et donc de faire grève jusqu'au retrait. Le comité devenu comité de grève dès le 7 mars a alors adopté une adresse aux confédérations syndicales pour qu'elles appellent dans l'unité à la grève générale. Un piquet de grève a été mis en place à l'entrée de l'hôpital afin de faire le lien avec les collègues réquisitionnés obligés d'assurer leur service. Lorsque Macron a promulgué sa loi scélérate et qu'il est apparu aux yeux de tous que les confédérations n'appelleraient pas à la grève générale nous avons décidé de réunir une nouvelle fois le comité de grève et nous avons proposé sa transformation en comité d'unité. Pourquoi ? Et bien pendant tous ces mois de combat le gouvernement a poursuivi le démantèlement de nos hôpitaux et le nôtre est frappé de plein fouet par un plan d'économie d'un million cinq qui se traduit par des fermetures de services et des dizaines de suppressions d'emplois. Ce sont des dizaines de patients qui sont jetés à la rue et des dizaines d'autres qui ne peuvent plus accéder aux soins et ce sont des morts. Cette proposition a été adoptée et le comité a convoqué une nouvelle assemblée générale mi-mai qui a décidé d'organiser un rassemblement devant la direction pour exiger le maintien d'un service d'hospitalisation que la direction voulait fermer pendant l'été. On sait tous qu'un service qui ferme pour l'été risque de fermer définitivement. Devant la détermination du comité d'unité avec les syndicats, la direction a immédiatement reculé et elle s'est empressée d'annoncer par note des services que ce service ne fermerait pas. Applaudissements Mais parce que le combat ne s'arrête jamais, cette semaine nous venons d'apprendre que la direction au prétexte de la pénurie médicale a décidé de soumettre au prochain conseil de surveillance de juin sa décision de fermer notre seul service d'urgence psychiatrique. Notre comité d'unité est convoqué dès mardi prochain et il a à son ordre du jour l'appel de tous les personnels à se rassembler massivement devant le conseil de surveillance de l'envahir et d'interdire par l'action déterminée la décision de fermeture de notre service. Applaudissements Il faut souligner que ce conseil de surveillance est composé majoritairement d'élus de gauche PC, PCF, la France insoumise et qu'il a accompagné l'an dernier la décision d'amputer le budget de notre hôpital d'un million cinq. Alors notre comité parce qu'il est constitué il est devenu un outil majeur de construction et d'organisation de notre combat contre l'offensive de démantèlement de notre hôpital. Merci. Applaudissements 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 Merci Je passe à présent la parole à la camarade Asina Sadet de la gauche radicale d'Afghanistan. Applaudissements Applaudissements Thank you so much. Hello dear friends I am participating in this anti-war gathering on behalf of the left radical of Afghanistan at the invitation of the Democratic Independent Workers Party POID I am here to express our solidarity with anti-war moment of workers, women and youth in France and Europe. Hello dear friends I participate to this meeting against the war in the name of the radical left of Afghanistan at the invitation of the POID. I transmit our solidarity with the anti-war movement of workers, women and youth in France and Europe. Afghan people especially Afghan women as a victim of the American and in NATO war can never forget the terrible crime killing, bombing and use of the most modern weapon when the children of the Achilles district of Ningerahar province of Afghanistan are still suffering from the devastating health and the psychological effect caused by the use of the murder of all bombs on April 19 2017 by American forces. unfortunately none of the perpetrators of hundreds of the U.S. and the NATO war crimes in Afghanistan have been tried yet. For example, no one has yet heard the cry of the families of 119 victims of the district of Uruzgan province of Afghanistan who were killed by Australian forces in 2010 during a night military operation. In Afghanistan we experienced how American allies invaded Afghanistan in the name of the anti-terrorism war and defending the human rights and democracy in 2001. But the result was nothing except the killing of hundreds of the thousands of the citizens destruction of infrastructure and promoting of terrorism. In Afghanistan we experienced the occupation by America and its allies in the name of the war against terrorism and in the defense of the rights of women and democracy in 2001. But the result was the murder of hundreds of thousands of citizens destruction of infrastructure and the promotion of terrorism. We know that today what is happening to men and all men in children and the elderly in Afghanistan under the rule of the Taliban is the result of the betrayal of the United States and NATO who during a deal with the Taliban in 2020 in Qatar agreed to hand over the rule of Afghanistan to the misogynistic Taliban consequently the US and the NATO military forces fled Afghanistan in August 2021 and the Taliban came back to power. Nous savons que ce qui arrive aujourd'hui aux hommes et aux femmes aux enfants et aux personnes âgées en Afghanistan sous le régime des talibans est le résultat de la trahison des Etats-Unis et de l'OTAN qui par un accord avec les talibans en 2020 au Qatar leur ont remis le pouvoir après que les forces militaires des Etats-Unis et de l'OTAN aient quitté l'Afghanistan en août 2021. The people of Afghanistan saw just two years ago that for the warm imperialists nothing else has priority of value except for capital accumulation not the human dignity and the woman's right not to future of the children and the fate of the youth today in the legacy of America and the NATO in Afghanistan Afghans men are killed women are tortured and deprived of education and work children are begging in a state of going to school and the youth are leaving the countries due to poverty and security they are hoping to find asylum. Le peuple afghan a vu il y a deux ans que pour les impérialistes bellicistes la seule chose qui compte c'est l'accumulation de capital et pas la dignité humaine ni les droits des femmes pas l'avenir des enfants ni le sort de la jeunesse aujourd'hui par la faute de l'Amérique et de l'OTAN des hommes sont tués des femmes sont torturées et privées d'éducation et de travail des enfants mendient au lieu d'aller à l'école et des jeunes quittent le pays en raison de la pauvreté et des menaces dans l'espoir de trouver asile ailleurs les impérialistes de l'Amérique 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 et de l'Angleterre avancent des raisons de sécurité pour justifier la guerre et l'occupation alors qu'il s'agit d'intérêts économiques et d'objectifs stratégiques tous les pays capitalistes se moquent des besoins essentiels des travailleurs des femmes et des jeunes et augmentent leur budget militaire réduisant les budgets de la protection sociale et les acquis des travailleurs les gens d'Ukraine de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe doivent savoir que si ils ne restent leurs règles comme possible la flotte d'Afghanistan sera attendu pour eux nous ne devons pas être blindés par l'unibilité de l'Union et du단 slégant de l'Union de l'Union chaque P luxe pour Mine dû pour la Dédition desfs ontibly conséquences de la guerre dans l'Ukraine n'est pas only lié limité à l' repetitive d'Ukraine d'Ukraine mais aussi très pour les年的 Russie Europe et l'Union qui ont bien dann 19e qui a de l'Union ont et millions de millions ont été déplacés. La increase en food et énergie prices, ainsi que la decrease en la budget de welfare. La Russie et l'Europe, par exemple, ont tous l'expérience. L'une des raisons de la Macron a augmenté la rétirement, c'est la crise financière de l'Empereillais de la France, et l'exploitation de l'Empereillais de l'Empereillais et l'exploitation de l'Empereillais pour les raisons de l'Empereillais. Les protestants et l'anti-war, l'anti-war policy de la Macron avec des millions de personnes dans les pays et les autres pays. Les struggles de l'Empereillais inspirés l'anti-war et l'exploitation dans les autres parties du monde. Les peuples d'Ukraine, de Russie et d'Europe doivent savoir que s'ils n'arrêtent pas leurs dirigeants au plus vite, le sort qui les attend est ce que nous avons vécu en Afghanistan. Ne nous laissons pas aveugler par les appels à l'Union sacrée et par le nationalisme, sous peine d'être victimes des intérêts de la minorité capitaliste. Les conséquences destructrices de la guerre en Ukraine ne se limitent pas à l'Ukraine, mais sont visibles aussi en Russie et en Europe. L'Ukraine est devenue un champ de ruines. Des dizaines de milliers ont été tués et des millions déplacés. Vous vivez tous l'augmentation des prix des aliments et de l'énergie ainsi que la diminution des budgets sociaux en Russie et en Europe. L'une des raisons de la réforme des retraites de Macron est la volonté du gouvernement impérialiste français de maintenir sa machine de guerre et d'exploitation en imposant des plans d'austérité aux travailleurs. C'est pourquoi la mobilisation des travailleurs contre la politique anti-ouvrière du gouvernement Macron et les luttes courageuses du peuple français ont donné confiance à d'autres mouvements contre la guerre et l'exploitation ailleurs dans le monde. Applaudissements Just as the people of France and Europe are against the participation of their government in the war in Ukraine and feel the possibility of the third world war and the people of Afghanistan consider themselves a partner of the global anti-war and exploitation movement. The people of Afghanistan know that although the U.S. and the NATO military forces have left the territory of Afghanistan their intervention have not ended. These days the military tension between the Taliban and the Iranian government over water has increased. America and NATO are very eager to engage Iran but the Taliban use this war for their own benefit. Just as the people of France and Europe oppose the participation of their government in the war in Ukraine for a third world war, the Afghan people consider themselves as a component of this world war against the war and exploitation. The Afghan people know that, despite the withdrawal of Afghanistan from the United States and the EU, their intervention has not ended. These days, the military tensions between the Taliban and the Iranian government on the subject of control of the water have increased. America and the OTAN see this confrontation with Iran in order to use it to their profit. The misogynistic Taliban regime which has assumed the responsibility of implementing the American agenda in the region of strengthening the foundation of its government without regard for the lives and rights of women in the way under the guise of humanitarian aid, the Taliban receive 14 million dollars from America and the international community every week. The misogynistic regime of the Taliban, responsible for the implementation of the American agenda in the region, enhances its oppression at the detriment of the life and the rights of women. Under the humanitarian aid, the Taliban receive every week 40 million dollars from the American community and the international community. But the women of Afghanistan are not followed by propaganda and slogan of the international community. Today, the spontaneous movement of Afghan women is the point of the struggle and protest against the misogynistic Taliban regime, the dispute, the separation of the women and the administration, the killing and imprisonment of the protest of the women. We are witnessing the expansion of the women movement from Kabul to other provinces. Afghan women But the women of Afghanistan are not victims of the propaganda of the international community. Today, the spontaneous movement of Afghan women is the pioneer of the struggle and the manifestations against the misogynist regime. Despite the repression of women's manifestations of women, despite the assassination and the imprisonment of the protesters, the movement of the women of Kabul does not stop to other provinces. Afghan women understand that in theory I think the Taliban continues to live with the support of the so-called international community. So we do not accept the international community to stand by the women of Afghanistan. But Afghan women definitely accept French workers, women and youth to stand by the side of the democracy. and the anti-Taliban movement and support the slogan of great work, education and freedom for Afghan women. The Afghan women understand that the democratic regime of the Taliban is only due to the support of the so-called international community and we do not wait to defend the Afghan women. In other words, the Afghan women depend on you, on the French workers, on the women and the women in France, to support the democratic, laic, independent and anti-Taliban and that they support our peace, work, school and freedom for the Afghan women. Thank you so much. Long life, the solidarity between the workers, and women and youth of Afghanistan and France. And the profit of the war goes to the capitalists and the laws goes to the workers. Get the Russian occupiers out of the Ukraine and the American occupiers out of the Europe. Down with the misogynistic regime of the Taliban in Afghanistan. Vive la solidarité des travailleurs, des femmes et des jeunes d'Afghanistan et de France. Les capitalistes comptent leurs profits de guerre, nous comptons nos pertes. Occupants russes hors d'Ukraine, occupants américains hors de l'Europe, abat le régime misogyne des talibans en Afghanistan. Applaudissements Applaudissements. Merci. La parole à présent à la camarade Christelle Kayser, secrétaire nationale du POID. Applaudissements. Bonjour. Assina l'a dit, la question de la guerre a toujours eu des retentissements particuliers sur les femmes qui en sont les premières victimes, quelles que soient les formes. Assina Sadet a expliqué le sort que les talibans veulent réserver aux femmes afghanes en les privant de tous leurs droits. Elle a aussi expliqué le combat courageux de ces femmes contre l'offensive du régime afghan. Une telle situation exige d'un parti ouvrier qui veut mériter ce nom qu'il prenne ses responsabilités. C'est pourquoi, lors de la conférence internationale des femmes travailleuses qui a eu lieu en octobre 2022, a été décidée la constitution d'un comité international de défense des femmes afghanes. Depuis, vous le savez, des centaines de femmes travailleuses, de travailleurs, de militants politiques et syndicaux, de démocrates, d'artistes ont rejoint ce comité. C'est pourquoi une demande d'audience a été faite auprès de Macron en décembre. Le comité a reçu une réponse de son chef de cabinet le 30 mars, qui explique que Macron est très 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 concerné par cette question, mais que son agenda est très occupé. Le dossier a donc été remis à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui, je cite la lettre, nous tiendra directement informés de la suite susceptible d'y être réservée. Je crois que, sans nouvelles depuis, le moment est venu de relancer Mme Colonna pour qu'elle reçoive le comité et qu'elle apporte des réponses aux demandes d'asile des militantes afghanes, qui, pour certaines, vous l'avez compris, sont menacées de mort dans leur pays. Ajoutons que le POID soutient la tournée européenne organisée en juin de deux militantes afghanes, dont Asina, pour la défense des droits des femmes afghanes. De manière plus générale, la question de la guerre a toujours été une question de démarcation dans le mouvement ouvrier. Un parti qui prétend défendre les intérêts de la classe ouvrière, qui se dit partisan de la paix, ne peut pas légitimer une guerre dont la seule fonction est de défendre les intérêts des capitalistes. C'est pourquoi, dès le début de la guerre en Ukraine, le POID s'est prononcé pour le cessez-le-feu immédiat. Inlassablement, depuis plus d'un an, il dénonce et mène campagne contre cette guerre sur le mot d'ordre suivant, ni Poutine, ni Biden, ni Macron. Le POID se prononce pour la confiscation des 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire et leur affectation aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics, afin de répondre aux besoins de l'immense majorité. A ce jour, près de 12 000 travailleurs et jeunes ont signé l'appel du POID intitulé « Dehors Macron, sa réforme des retraites, son SNU et sa loi de programmation militaire ». Dehors Macron, car l'ennemi principal, comme l'ont affirmé des militants ouvriers bien avant nous, est dans notre propre pays. C'est notre gouvernement qui mène une politique de guerre à l'extérieur et de guerre à l'intérieur, c'est-à-dire contre la classe ouvrière de son pays, pour remettre en cause l'ensemble des droits ouvriers, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme des lycées professionnels, démantèlement du système de santé, privatisation des services publics. Guerre à l'intérieur, oui, quand le ministre de l'Intérieur, Darmanin, déchaîne la répression contre les travailleurs et les syndicalistes, en particulier au cours de la mobilisation contre la réforme des retraites. Quand sont placés en garde à vue des centaines de travailleurs, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Quand sont chargés et nassés systématiquement les manifestants. Quand des retraités se voient imposer des stages de citoyenneté parce qu'ils ont osé apposer sur leur maison une banderole contre Macron. Quand des manifestants qui se mobilisent contre les méga-bassines sont gravement blessés par les forces de l'ordre. Guerre à l'intérieur, oui, quand le gouvernement organise la chasse aux immigrés et qu'il tente de diviser les travailleurs en désignant les immigrés comme des boucs émissaires. Le projet de loi immigration porté par Darmanin est terrifiant. Il facilite les mesures d'expulsion du territoire et d'interdiction de séjour et renforce la double peine. Il met en place le fameux titre de séjour pour les métiers en tension qui autorise la présence des travailleurs étrangers en France en fonction des besoins des patrons. L'examen du projet étant reporté, les républicains ont dégainé leur propre projet. C'est le même que celui de Darmanin en pire. S'y ajoute la suppression de l'aide médicale d'urgence, l'instauration de quotas d'immigration chaque année, la suppression du droit du sol pour les enfants nés de parents en situation irrégulière. Un projet tellement ignoble que le Rassemblement national se félicite de voir dans ses propositions un copier-coller de son propre programme. Que répond Darmanin à la droite ? Chiche, travaillons ensemble. Il y a de nombreuses propositions avec lesquelles nous sommes d'accord. Honte à Darmanin et à son gouvernement. Honte à ceux qui chassent les travailleurs de leur pays d'origine en organisant les guerres et les pillages des ressources et qui les obligent ensuite à quitter le territoire français. Pour le POID... Applaudissements Pour le POID, il n'existe qu'une seule classe ouvrière. Elle est composée de tous ceux qui sont exploités en France, qu'ils soient immigrés ou non, qu'ils aient ou non des papiers et qui doivent avoir les mêmes droits politiques et sociaux. Applaudissements Guerre à l'intérieur, oui, quand ce gouvernement qui accorde des centaines de milliards à la préparation de la guerre refuse de dégager les moyens à la hauteur de la situation, les moyens permettant de prendre les mesures élémentaires de protection des femmes en commençant par celles qui sont victimes de violences conjugales. Cela au moment où déjà 46 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année par leur conjoint ou ex-conjoint. Plutôt que de créer des places d'hébergement d'urgence permettant de mettre ces femmes à l'abri, de développer tous les moyens juridiques nécessaires, de dégager les moyens financiers, Darmanin a une idée géniale. La distribution de 5 millions de flyers par les policiers et les gendarmes sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un passage de cette petite brochure merveilleuse qui dit la chose suivante. Vous êtes victime. En cas d'agression, parce qu'il y a en cas d'agression, et puis c'est quand on est pendant l'agression, il y a plusieurs cas de figure, vous voyez, c'est vrai qu'on réfléchit à tout ça. Faites du bruit et alertez les personnes autour de vous, cherchez de l'aide et tentez de vous mettre à l'abri dans un lieu sûr, administration, commerce, tiers de confiance. Voilà, comme si toutes les agressions avaient lieu en plein jour quand tous les commerces sont ouverts et quand les rues sont bondées. Alors, guerre à l'intérieur, oui, quand le gouvernement refuse de bloquer les prix, aboutissant au fait que manger à sa faim devient une préoccupation majeure pour des millions de travailleurs et de jeunes. Quand 16% de la population dit ne pas manger à sa faim en raison de l'envolée des prix, quand les cours du blé sont en chute libre, mais que les familles doivent continuer à payer le prix fort pour la farine et les céréales, parce que les producteurs et les distributeurs s'en mettent plein les poches. Guerre à l'intérieur, oui, quand le gouvernement organise le démantèlement de l'hôpital public, et quand 43 décès inattendus au cours des deux derniers mois ont été recensés aux urgences de 22 départements, un chiffre qui pourrait atteindre 150 dans toute la France, selon le syndicat SAMU Urgence de France. Guerre à l'extérieur et guerre à l'intérieur sont les deux facettes d'une même politique, impossible de combattre l'une sans combattre l'autre, impossible de prétendre combattre la réforme des retraites sans combattre la guerre, voire en proposant des amendements de surenchère à la loi de programmation militaire, impossible de prétendre défendre les hôpitaux, les écoles, les services publics, les salaires, les retraites, le pouvoir d'achat sans combattre la guerre et la loi de programmation militaire. Excusez-moi, ça c'est à cause de Darmanin. Pour les travailleurs, la lutte contre la guerre à l'extérieur et la guerre à l'intérieur est une seule et même cause, l'argent pour les services publics, les retraites et les salaires, pas pour la guerre. Pour notre part, nous construisons un parti, un parti dont les adhérents aident les travailleurs à décider par eux-mêmes sur le terrain de la lutte de classe, des revendications et des formes de combat pour les obtenir. Un parti au service d'une issue ouvrière et démocratique à la crise politique en cours. Un parti pour un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie, ce qui impose d'en finir avec Macron et sa politique, avec les institutions de la Ve République. Ce qui implique la convocation d'une assemblée constituante souveraine composée de délégués élus, mandatés et révocables, et la mise en place d'un gouvernement ouvrier. Un gouvernement qui n'aura pas pour priorité la guerre et la satisfaction des exigences de Biden et de l'OTAN. Un gouvernement dont la priorité serait de répondre aux besoins urgents de la population. Un gouvernement qui décréterait notamment l'abrogation de toutes les contre-réformes, retraite, bacs, lycées professionnels, assurances chômage, le rétablissement de toutes les libertés démocratiques, l'interdiction de la chasse aux immigrés et l'abrogation de toutes les lois anti-immigrés, le blocage des prix des produits de première nécessité, l'augmentation générale des salaires et leur indexation sur les prix, le rétablissement de tous les services publics, le recrutement massif d'enseignants permettant de mettre un enseignant devant chaque classe et d'assurer le remplacement des professeurs absents, le recrutement massif de personnels hospitaliers avec des salaires à la hauteur des tâches demandées, ainsi que la réouverture des hôpitaux, maternités, services, lits et centres d'IVG qui ont été fermés. L'affectation de tous les budgets nécessaires au moyen de protection des femmes victimes de violences conjugales. Et pour financer de telles mesures, un gouvernement ouvrier n'hésiterait pas à confisquer les milliards de la guerre et ceux offerts aux capitalistes. C'est pour cela que le POID combat. Rejoignez-le. Je vous remercie. Merci à Christelle. La parole à présent au camarade Andreas Gangel. Il est syndicaliste Verdi chez Amazon en Allemagne. Je vous remercie. AVI, comme vous pouvez le voir dans mon coucheur, qui est partenaire à l'offre de la conférence contre le Krieg et l'enveloppe au octobre 2022 près de Paris. Aussi, je suis Mitglied de la Partie des Ligues. Bonjour, camarades. Je suis Andreas Gangel, délégué syndical Verdi, le syndicat allemand des services, membre de la direction du comité de grève d'Amazon de la ville de Hesse Badersfeld, membre du bureau de la section nationale et président de la section régionale commerce de Verdi, membre du comité international des travailleurs d'Amazon AWI, comme vous pouvez le voir sur son t-shirt. Et j'ai participé à la conférence mondiale ouverte contre la guerre et l'exploitation en octobre 2022 dans la région parisienne. En outre, je suis membre du Parti des Ligues. De gemeinsame Losung von AWI, der bei Amazon Beschäftigten weltweit lautet, gegen Krieg und Ausbeutung. Und wir fügen hinzu, gegen befristete Beschäftigung. Wir haben uns in AWI als Arbeiter von Amazon selbstständig organisiert und uns eint der Kampf gegen Krieg und Ausbeutung, verbunden mit dem Kampf gegen prekäre Beschäftigung, das heißt mit dem Kampf für reguläre, unbefristete Arbeitsverhältnisse auf basis eines Tarifvertrages garantiert durch die Gewerkschaft. Le mot d'ordre de AWI, qui rassemble tous les employés d'Amazon à l'échelle internationale, c'est « contre la guerre et l'exploitation », auquel nous ajoutons « et contre les CDD ». AWI, c'est l'organisation indépendante des travailleurs d'Amazon. Et nous sommes unis par le combat contre la guerre et l'exploitation, ainsi que contre le travail précaire, c'est-à-dire le combat pour un emploi statutaire, en CDI, dans le cadre des conventions collectives garanties syndicalement. C'est bien. gegen Krieg und Ausbeutung richtet sich gegen diese Regierung und ihre Programme, die zugleich Programme der massiven Angriffe auf unsere Errungenschaften als Arbeiter sind. Von 2000 bis 2021 sank in Deutschland der Anteil der Werktätigen, die von einem Tarifvertrag geschützt sind, von 68 auf 52 Prozent. Da, wo ich herkomme, ist der Anteil niedriger, insbesondere durch den hohen Anteil von Logistik und den Vormarsch der Kärerbeschäftigung. Wir haben zugleich ein Rekordhoch der Kinderarmut von 21,3 Prozent. 28,1 Prozent der über 65 Jägen sind armutsgefährdet. Le mot d'ordre contre la guerre et l'exploitation s'oppose à ces gouvernements et à leurs programmes, qui sont en même temps des programmes d'attaque massives contre nos acquis, à nous les travailleurs. Entre 2000 et 2021, la proportion des salariés couverts par une convention collective est passée de 68 à 52 %. Dans ma région, la proportion est encore plus faible, entre autres à cause de l'extension du secteur de la logistique et de la montée en puissance du travail précaire. Nous connaissons parallèlement un record de la pauvreté infantile de 21,3 Prozent et 28,1 Prozent des plus de 65 ans sont sous la menace du même fléau. Die Kriegshaushalte führen zum Ruin der öffentlichen Dienst sur l'inflation, réallohnverlusten, la saison de la Kaufkraft. 2022 sanken bei uns die réallöhne im dritten Jahr infolge, zuletzt um 4 Prozent. Und 2023 wird angesichts der aktuellen inflation für nahrungsmittel von 17,2 Prozent für Energie von 21,1 Prozent die Situation dramatischer. Les budgets de guerre mènent à la dévastation des services publics, à l'inflation, à des réductions du salaire réel, à la baisse du pouvoir d'achat. En 2022, les salaires réels ont baissé chez nous pour la troisième année consécutive. Le dernier chiffre étend de 4 Prozent. Et en 2023, vu l'actuelle inflation touchant l'alimentation plus 17,2 Prozent ou l'énergie plus 1,1 Prozent, la situation va encore s'aggraver. Nachdem Macron die Axt an das Rentensystem gelegt hat, verschärft sich in Deutschland die Forderung nach der Rente mit 70 durch bürgerliche Parteien und Kapital. Gleichzeitig häufen die Multis ungeheure Profite an. Dans le sillage de l'offensive de Macron en France contre le système de retraite, les partis bourgeois et le capital en Allemagne exigent de plus en plus fort la retraite à 70 ans, alors que les multinationales accumulent d'énormes profits. Die Abschlüsse von IG BCE, IG Metall, Verdi bei Post und Öffentlichen Dienst bedeuten Reallohnverlust. Abschlüsse beinhalten eine Inflationsprämie, die nicht in die Lohntabellen einfließt und so die spätere Rente reduziert. Sie hat die Regierung Scholz im Rahmen der Konzertierten Aktion eingebracht. Konzertierte Aktion heißt Regierung, Kapitalisten und Führung der Gewerkschaften schließen einen Pakt. Les accords concluent par les syndicats de branche IG Metall, IG Min Chimie Énergie, Verdi Post et Verdi Service Public représentent une baisse du salaire réel. Ces accords comprennent une prime inflation qui n'intervient pas dans les grilles salariales déterminant le calcul de la retraite. Et c'est le gouvernement Scholz qui a introduit cette prime dans le cadre de ce qu'on appelle l'Action concertée. L'Action concertée, cela veut dire que le gouvernement, les capitalistes et les syndicats concluent un pacte. Der Pakt höllt die Tarifverträge aus. Trotz Inflation gibt es in den Tarifverträgen bis zu 14 Monaten eine Nullrunde. Das heißt, keine Steigerung des Tariflohnes. Er schenkt dem Kapital die Sozialversicherungsbeiträge, vor enthaltener Lohn, und geht zu lasten der Kranken- und Rentenversicherung. Ce pacte sape les conventions collectives. Malgré l'inflation, les conventions collectives prévoient 14 mois de suspension des négociations, donc de gel des salaires. Ce pacte dispense le capital des cotisations sociales, le salaire différé, au dépend des caisses de sécu et de retraite. Die Concertierte Action ist die aktuelle Form des Burgstrieens, angesichts des Krieges. Das Hauptproblem, mit dem wir Konfrontiert sind, ist, dass die Führung unserer Organisation diese Politik unterstützen. Diese Kurs führt die Arbeiterklasse in die zunehmende Verarmung. Und auch im Hinblick auf die Klimakatastrophe und den Krieg müssen wir die Systemfrage stellen. Denn Regierungen vertreten nicht die Interessen der Arbeiter, sondern nur die des Kapitals. Wir müssen uns zurückbefinden auf den Kampf für den Sozialismus. Or, diese Politik paupérisse de plus en plus la classe ouvrière. Si l'on y ajoute la catastrophe climatique et la guerre, il nous faut poser la question de fond, celle du système. Car les gouvernements ne représentent pas les intérêts des travailleurs, mais seulement ceux du capital. Il nous faut revenir au combat pour le socialisme. was tun? Wir brauchen jetzt in jedem Land den Kampf dafür, dass die Führung unserer Organisation mit dem Kurs dieser Unterordnung unter die Interessen des Kapitals und die Vorgaben der Regierung brechen. Que faire? Nous devons dans chacun de nos pays combattre pour que les directions de nos organisations rompent avec cette politique, de soumission aux besoins du capital et aux exigences des gouvernements. Auf der Tagesordnung steht in jedem Land der Kampf für den Aufbau von authentischen und unabhängigen Arbeiterparteien, die allein die Interessen der Abhängig Beschäftigten vertreten. Und als Werktätige, die sich selber international zusammenschließen, sagen wir, dass dieser Kampf verbunden sein muss mit dem Kampf für den internationalen Zusammenschluss im Rahmen einer Arbeiterinternationale. Dans chaque pays, l'heure est au combat pour la construction d'authentiques Partis Ouvriers Indépendants, représentant uniquement les intérêts des salariés. Et nous, travailleurs d'Amazon qui avons constitué une union internationale AWI, nous disons que ce combat doit être associé au combat pour une union internationale dans le cadre d'une internationale ouvrière. Merci. Merci aux camarades Andréas. La parole est à Camille Haddou, étudiante au nom de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Je suis militante à la FJR, Fédération des Jeunes Révolutionnaires, et je suis aussi militante trotskiste à la quatrième internationale. Avec mes camarades, nous préparons une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires en région parisienne du 25 au 28 août. Je veux lancer un appel à tous et à toutes dans ce meeting pour que nous l'organisions ensemble. Cette rencontre réunira des jeunes venus de partout en France et de pays du monde entier. Alors qu'on voudrait nous faire croire que les jeunes de Russie sont nos ennemis, nous discuterons à cette rencontre avec un jeune russe qui nous racontera le combat des jeunes et travailleurs de son pays contre la guerre provoquée par Poutine et par l'OTAN. Nous discuterons avec une jeune d'Afghanistan qui racontera comment les femmes et les hommes de son pays combattent contre le régime obscurantiste et misogyne des talibans. Nous discuterons avec un jeune des Etats-Unis qui nous racontera comment il s'organise et se mobilise contre son propre gouvernement qui mène la guerre à l'extérieur mais aussi à l'intérieur contre les travailleurs et les jeunes. Et alors même que des bombes continuent de tomber sur Gaza dans le silence assourdissant des médias et des partis en France, nous rencontrerons une jeune palestinienne qui nous parlera de la lutte de son peuple contre la colonisation israélienne. Un camarade d'Azani, Afrique du Sud, nous racontera comment les jeunes de son pays s'organisent contre les politiques d'un pouvoir au service de la minorité blanche et des capitalistes. Et nous-mêmes, nous pourrons leur raconter le combat de la jeunesse en France contre Macron et son gouvernement. À tous les jeunes présents ici aujourd'hui, inscrivez-vous. Pourquoi nous semble-t-il nécessaire d'organiser une telle rencontre ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, le système capitaliste ne nous propose qu'une seule perspective, un avenir de guerre et de misère. En France, Macron et son gouvernement s'en assurent bien. Parcoursup, destruction de nos diplômes, contrat précaire, réforme des lycées pros, tant de mesures pour faire de nous de la chair à patron. Et quand nous ne sommes pas livrés au patronat qui nous surexploite, c'est pour l'armée que nous servons de chair à canon. Cet avenir, nous n'en voulons pas. Et puisque la seule perspective que nous offre le capitalisme, c'est cela, alors il est urgent de renverser ce système. Maintenant, tout de suite. Cette aspiration essaie l'exprimer par tous ces jeunes en France qui, présents par milliers dans les manifestations contre la réforme des retraites, ont brandi des pancartes où était écrit le mot d'ordre révolution. Les jeunes militants trotskistes de la 4e internationale partagent cette aspiration et s'organisent en ce sens. Nous sommes convaincus de la nécessité de renverser le système capitaliste, convaincus de la nécessité d'y substituer le socialisme, convaincus qu'il est nécessaire de construire le parti mondial de la révolution pour y arriver. C'est de cela dont nous allons discuter lors de la rencontre. Nous discuterons ensemble des perspectives révolutionnaires de nos combats dans nos pays respectifs, qui tous posent le problème d'en finir avec le système capitaliste. Nous en discuterons à l'échelle internationale, car la jeunesse, comme la classe ouvrière, ne connaît pas de frontières. Cette rencontre prend tout son sens dans le contexte de guerre dans lequel nous vivons. Au chauvinisme et à la guerre des impérialistes, nous opposons l'internationalisme et l'unité des jeunes du monde entier. S'organiser tous ensemble pour combattre nos gouvernements fauteurs de guerre et renverser le système capitaliste. Voilà une vraie perspective pour la jeunesse. Participez à la rencontre des jeunes révolutionnaires. Vous ne nous connaissez pas ? Faisons connaissance. Vous hésitez à vous inscrire ? Venez nous voir. Vous avez des questions que vous voulez poser aux jeunes internationaux, des sujets que vous voulez aborder à cette rencontre ? Allez-y. Nous nous adressons à tous les jeunes présents aujourd'hui car ils sont d'accord pour dire « Dehors Macron, à bas la guerre ». Rejoignez-nous. Applaudissements Merci à Camille. Je passe à présent la parole au camarade Elmar Roustamov. Il vient de Russie, les militants de Russie Ouvrière et de la coalition des socialistes contre la guerre. Applaudissements Salut, camarade. Merci, camarade, pour votre invitation. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous salue tous et en particulier les camarades ici dans cette salle qui viennent de notre Ukraine fraternelle. Applaudissements J'ai une tâche difficile. Il faut que je dresse devant vous un véritable portrait du mouvement communiste aujourd'hui en Russie. La guerre en Ukraine a donné la réalité des prix dans le mouvement communiste en Russie et à l'échelle internationale. Oui, c'est facile, c'est simple de s'appeler léniniste, révolutionnaire, marxiste, communiste. Mais appliquer une politique de principe qui correspond à ces étiquettes, ça, c'est quelque chose de plus compliqué et ils sont loin de tous l'avoir fait. Applaudissements C'était un véritable choix de choisir une ou telle autre position. Les communistes et la Russie se sont divisés en trois parties. La première partie n'est pas d'accord qui soutenait la guerre et la partie de la Russie et Zyuganov. Les communistes et la gauche en Russie au début de la guerre se sont divisés en trois camps. Le premier, ceux qui ont soutenu inconditionnellement la guerre, c'est le parti communiste de la Fédération de Russie de Zyuganov. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont soutenu la guerre, mais avec quelques réserves. Parmi eux, le Front de Gauche, le Parti communiste ouvrier de Russie, le Parti communiste unifié. Et d'ailleurs, cette position a provoqué chez eux des scissions. Le troisième groupe, et c'est celui qui est le moins nombreux, ce sont les organisations communistes qui ont condamné la guerre. la tendance marxiste, le Parti ouvrier révolutionnaire, le mouvement socialiste de Russie. Mais même dans le Parti communiste de la Fédération de la Fédération de Russie et dans son organisation de jeunesse, le Comsomol, il y a des centaines de communistes qui ont été exclus du parti, individuellement ou collectivement, parce qu'ils s'étaient levés contre la guerre. Ce sont les députés, ce sont les députés régionales et местes et les députés, et dans les premiers jours de la Fédération de la Fédération. Smolin, Matveïev, Marchaev, y compris parmi eux, il y avait des députés locaux et régionaux du Parti communiste, et y compris dans les tout premiers jours après la guerre, trois députés communistes à la Duma qui se sont opposés à la guerre, Smolin, Matveïev et Marchaev. Il faut comprendre leur motivation. Le KPRF et le Front ont parlé de la guerre de la Fédération de la Fédération et de la lutte avec la guerre et que les travailleurs devraient se réunir avec leur capital. Contre quoi ils protestaient ? La direction du Parti communiste et du Front de gauche prétendent parler qu'il y aurait un soi-disant tournant vers la gauche de Poutine et des capitalistes russes et que ceux-ci mèneraient une soi-disant lutte contre l'Occident, tout cela pour essayer de rassembler les ouvriers derrière leur propre bourgeoisie. Mais les communistes ont fait un piceau des communistes et des socialistes contre la guerre. Ce sont 600 personnes et dans leurs чисles et des députés et des candidats de la KPRF qui ont participé dans les élections. Et malgré tout, dans les premiers jours qui ont suivi la guerre, une lettre ouverte qui s'appelait « Les communistes et les socialistes contre la guerre » avait été signé publiquement par plus de 600 militants, y compris des députés, des députés régionaux, des anciens candidats du Parti aux élections. Oui, vous pouvez les applaudir, ces camarades. Applaudissements Dans la grande ville sibérienne de Novosibirsk, le 1er mai de cette année, s'est réuni, le premier meeting autorisé, organisé par des communistes contre la guerre. Applaudissements C'est des camarades qui animent une chaîne sur YouTube qui s'appelle « Le Tournant Rouge » dont il a cité les noms qui ont organisé ce meeting. C'est très symbolique. Au Novosibirsk, il a été séparé le dernier communiste parisienne. Et ça a un côté très symbolique parce que c'est dans la ville de Novosibirsk qu'a été enterré le dernier communiste qui a été enterré qui à l'époque vivait en Union soviétique. Applaudissements Les militants qui ont organisé ce meeting avaient rompu quelques mois avant avec un parti qui dans les paroles combattent l'impérialisme et dénoncent l'impérialisme mais qui dans la réalité a soutenu la guerre en la présentant comme la lutte légitime du peuple du Donbass et de l'antifascisme. Ces amis considèrent que la Russie a mis en place l'Afghanistan, la Syrie, la Livie et donc les communistes devraient soutenir leur capital. Les dirigeants de ce parti avec lesquels les militants avaient rompu prétendent que le sort qui attend la Russie c'est le sort qui a frappé l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye et que sous ce prétexte il faudrait que les ouvriers russes soutiennent leurs propres capitalistes. Le pouvoir russe est très vicieux. Il combat les idées communistes en utilisant l'imitation et la substitution. Elle пытается le contenu par la forme, la symbolique. Elle remplace le contenu par la forme, par la symbolique. «Pamietniki Russie la propagande la propagande ceci c'est un mensonge mais il faut reconnaître que ce mensonge reçoit un certain écho parmi une partie de la gauche russe et de la gauche en Europe. » Et cela leur sert de prétexte pour justifier le fait qu'il faudrait que les communistes dans cette guerre entre des groupes de vautours doivent choisir un des camps contre l'autre et ceci au lieu de définir leur propre position indépendante. Les communistes qui refusent de prendre parti entre deux groupes de brigands en même temps ont peur d'exprimer leur propre politique à cause de la répression. Excusez-moi. Cette точque de l'écran звучит de l'air des libérales des libérales des libérales. C'est le point de vue que développent les libéraux russes, l'opposition libérale en Russie. Mais c'est aux communistes et à la gauche d'exprimer la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre la guerre. Et c'est seulement à cette condition qu'aujourd'hui les soldats mobilisés, leurs familles, tous ceux qui se retrouvent dans ce Capharnaüm pourront soutenir les communistes. Si les communistes demandent les soldats de la guerre verser leurs armes contre ceux qui ont la guerre. pour cela, il faut que les communistes appellent clairement ceux qui ont été mobilisés à retourner leurs armes contre ceux qui les ont envoyés au front. C'est un communiste de formuler clairement et haut et fort leur position politique de façon à ce que les masses populaires qui aspirent à la justice sociale puissent entendre cette position. La guerre de la Russie parle contre l'élite, contre l'oligarchie et s'applique la flague du Sénat et s'applique la grande guerre de la guerre. Le pouvoir en Russie est prêt à toutes les manœuvres démagogiques. il critique les élites, il critique les oligarques, il se revendique de l'Union soviétique, de son drapeau, de la grande guerre patriotique. Tout cela pour faire approuver sa sale guerre. et les communistes dans les условиях de répressions ne sont pas peur d'essayer de laisser de soutien du monde. Alors oui, il y a des communistes qui, sous la pression et à cause de la répression, ont peur en exprimant leur position de perdre le soutien populaire. et ils deviennent ainsi les otages d'un faux choix. alors qu'au contraire, il faut qu'ils disent clairement quel est leur programme pour l'avenir. un avenir sans guerre au service des capitalistes et sans capitalistes tout court. Vive une nouvelle internationale communiste et nous combattons pour un nouveau Zimmerwald. Applaudissements La parole à Daniel Glusten, secrétaire national du POID. Camarades, l'avantage de parler à la fin d'un meeting, c'est qu'on peut réagir à ce qu'ont dit les camarades avant et je remercie tous les orateurs mais c'est vrai qu'en écoutant le camarade qui vient de me précéder, j'avais l'impression d'être un peu chez nous quand il évoquait tous ces courants politiques qui disent une chose et font le contraire, utilisent des étiquettes et finalement soutiennent la guerre. Mais, en écoutant la camarade Camille, j'ai regretté de ne pas être plus jeune parce que j'y serais bien allé à cette rencontre internationale des jeunes. Applaudissements Et je le dis parce que elle a raison. Rien n'est plus important que l'international. Alors, rien n'est plus important que l'international et les jeunes ont raison de préparer leur rencontre internationale des jeunes mais pour les moins jeunes, rien n'est plus important que l'international. Rien n'est plus important que de vérifier comme nous le faisons ici que les camarades qui viennent de différents pays, de différentes traditions du mouvement ouvrier avec lesquelles entre nous, les uns et les autres, il y a des différences d'approche, des différences de vocabulaire, des différences d'expérience, des différences de situation nationale et pourtant nous sommes tous ici à considérer que les intérêts communs des travailleurs et des jeunes de nos pays respectifs et en fait de tous les pays et de tous les continents c'est la lutte conjointe contre la guerre et contre l'exploitation. Et ceci est d'autant plus important que nous nous réunissons à un moment où nous le savons les peuples risquent d'être entraînés encore plus dans la guerre. Tous les peuples y compris le peuple de ce pays. Oui, nous sommes aujourd'hui encore disons à l'arrière du front mais le front se rapproche et risque de se rapprocher de plus en plus. Et il faut dire clairement que le peuple de ce pays ne veut pas la guerre. Il est entraîné vers la guerre comme tous les peuples mais il ne veut pas de la guerre. Et nous le répétons aujourd'hui précisément à l'heure où Zelensky clame sur tous les tons nous sommes prêts nous allons y aller. À l'heure où cet hypocrite de Biden dit nous avons envoyé des armes très sophistiquées à l'Ukraine mais ils nous ont promis qu'ils n'allaient pas l'utiliser sur le territoire russe. C'est vrai que c'est une promesse dont on peut être sûr qu'elle va être respectée. Et à l'heure où Macron exceptionnellement moins hypocrite a déclaré il y a 15 jours je suis contre un cessez-le-feu il ne faut pas geler la guerre il faut que la guerre se poursuive. Alors camarades c'est une situation où le danger se rapproche pour ceux qui en France pouvaient croire peut-être être un peu plus éloignés. Alors on dit ah d'accord mais enfin Poutine ses massacres sa politique barbare est-ce qu'on peut se taire est-ce qu'on doit pas le condamner bien sûr qu'on doit le condamner bien sûr qu'il doit être combattu et comme l'a très bien expliqué le camarade russe avant moi il faut pour être combattu que déjà ceux qui en Russie défendent les intérêts de la paix les intérêts des travailleurs les intérêts de la jeunesse aient le courage de le dire et de le faire bien sûr qu'il faut le condamner mais je dirais pas avec n'importe qui et pas en n'importe quelles circonstances vous avez entendu il y a quelques semaines les chefs d'état des pays capitalistes les plus riches de monde se réunir à Hiroshima la présence du président Biden à Hiroshima quelque chose d'indécent comment oublier que les 250 000 morts d'Hiroshima n'avaient y compris d'un point de vue militaire aucune justification tous les chefs d'état-major de l'armée américaine à l'époque ont dit et écrit qu'ils avaient essayé d'amener le président américain à ne pas lâcher la bombe parce que la guerre l'impérisme américain l'avait déjà gagné elle n'avait aucune justification militaire et pourtant l'administration américaine a décidé de lâcher la bombe sur Hiroshima pourquoi ? parce qu'il fallait par avance terroriser le peuple japonais pas les dirigeants ils étaient sur le point de capituler il fallait terroriser le peuple comme lorsque les bombes sont tombées sur Dresde à la fin de la guerre contre l'Allemagne où là encore l'impérisme savait qu'il avait parti gagner mais il fallait terroriser le prolétariat allemand il fallait lui dire qu'il ne devait pas se relever qu'il ne devait pas défendre ses propres droits non l'impérialisme américain quand il condamne les crimes de Poutine les travailleurs du monde entier sont en droit de lui dire pas toi pas ça pas toi le responsable des massacres d'Hiroshima pas toi responsable des millions de morts au Vietnam de l'utilisation du napalm et de toutes les guerres impérialistes mes camarades ceci est vrai pour Macron quand Macron condamne les crimes de Poutine comment ne pas se rappeler que la cinquième république qu'il préside est née d'un coup d'état militaire en 1958 et que ce coup d'état a été fomenté par l'armée française d'Algérie soutenue par les colons comment ne pas se rappeler que cette cinquième république est née dans le sang et la torture du peuple algérien elle est née sur les cadavres d'un million et demi d'Algériens combattant pour leur liberté ceux qui sont les héritiers de cette cinquième république n'ont qu'une leçon de civilisation à donner à qui que ce soit comment ne pas se rappeler les massacres de Sétif et Guelma en Algérie le 8 mai 1945 quand le peuple français tout entier se soulevait de joie du fait que l'Allemagne nazie était défaite mais que le même jour en Algérie la puissance coloniale a signifié par le massacre de dizaines de milliers d'Algériens qui n'avaient certainement pas à se réjouir de cette victoire dont ils espéraient qu'elle marquait le début de leur propre libération et à qui le colonialisme français a dit elle marque la poursuite de votre oppression coloniale et de notre domination comment ne pas se rappeler les massacres du soulèvement anticolonialiste de Madagascar quelques années d'après comment ne pas se rappeler l'infâme guerre d'Indochine du colonialisme français et plus près de nous comment ne pas se rappeler le mensonge éhonté fabriqué en commun par les chefs d'état des Etats-Unis de France de Grande-Bretagne qui ont inventé purement et simplement les prétendues armes de destruction massives de Saddam Hussein pour justifier la destruction de l'Irak alors qu'il a été prouvé par les rapports de leurs propres administrations que ces mensonges que ces armes de destruction massives n'avaient jamais existé alors non Macron Biden et tous les autres pas vous pas ça pas de leçon de morale pas de leçon de civilisation ou de décivilisation parce que la barbarie c'est votre système et vos administrations voilà pourquoi camarades lorsque le parti ouvrier indépendant démocratique met une campagne pour dire dehors Macron sa réforme des retraites sa loi de programmation militaire telle que la camarade Christelle l'a rappelée c'est une campagne qui vise à la fois Macron mais disons-le clairement elle vise ceux qui sont les donneurs d'ordre de Macron Macron n'est qu'un exécutant d'une certaine manière ce qui ne diminue pas sa responsabilité mais les donneurs d'ordre sont ailleurs ils sont au moins au nombre de deux d'abord le premier donneur d'ordre c'est l'OTAN l'OTAN vous croyez peut-être que c'est une coalition militaire mais c'est devenu aujourd'hui une coalition politique et militaire l'Union Européenne dont on nous a dit pendant des décennies qu'elle était le gage de la paix de la liberté et de la puissance de l'Europe face aux Etats-Unis l'Union Européenne aujourd'hui a inscrit dans ses textes fondateurs le lien inaliénable avec l'OTAN le fait qu'elle était liée de manière indissoluble à l'OTAN et l'OTAN nous le savons c'est d'abord et avant tout l'administration américaine c'est le président américain il y a quelques années qui avait dit dans tous les pays de l'OTAN le budget militaire doit atteindre au moins 2% du produit intérieur brut c'est énorme 2% du produit intérieur brut vous savez qu'on dit 2% vous dites bon 2% de combien non 2% du produit intérieur brut c'est près de 70 milliards par an d'ailleurs aux surprises c'est la loi de programmation militaire 413 milliards d'euros pendant 6 ans ça fait grosso modo 70 milliards d'euros par an et bien camarades une fois que le président américain a dit qu'il fallait arriver à au moins 2% du produit intérieur brut et à l'époque tout le monde disait c'est énorme on n'y arrivera pas on y est arrivé et bien maintenant il faut passer à 4% la Pologne vient de passer à 4% du produit intérieur brut consacré à son budget militaire c'est énorme et camarades ce qui est frappant c'est que la loi de programmation militaire qui donne de l'argent 413 milliards elle a cette clause extraordinaire la loi de programmation militaire prévoit que les dépenses pour l'Ukraine sont en plus et non seulement elles sont en plus mais il n'y a pas de budget fixé c'est comme on dit en français open bar c'est à dire que le gouvernement est autorisé à dépenser autant qu'il le juge nécessaire pour armer et surarmer l'Ukraine c'est extraordinaire il n'y a aucun budget qui a ce privilège imaginez le budget de l'école où on dirait voilà il faut dépenser autant que les enfants ont besoin ou le budget des hôpitaux il faut autant de lits que les malades en ont besoin ou le budget du salaire des enseignants disant il faut de quoi assurer des salaires décents non non on sait bien que pour arracher une classe dans une école un lit dans un hôpital comme l'a rappelé la camarade Jemila il faut des grèves des délégations etc. pour obtenir la non-fermeture d'un service pour obtenir l'engagement de la non-remise en cause des postes de lycée professionnel pour un an il faut toute la bagarre dont a parlé le camarade Antoine on le sait tous mais pour la guerre en Ukraine open bar c'est écrit noir sur blanc et vous savez quoi le pire l'amendement qui dit que les dépenses pour l'Ukraine ne sont pas comptées dans la loi de programmation militaire qu'il faut laisser donc une ligne de budget ouverte cet amendement a été présenté par la gauche oui camarades je rappelle pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviendraient pas que nous sommes régi par un traité européen qui s'appelle le traité de Maastricht de 1992 qui dit que toutes les dépenses doivent être inscrites dans une enveloppe budgétaire fermée qui ne doit pas dépasser dans laquelle le déficit budgétaire ne doit pas dépasser je ne sais plus combien à 60% du PIB et que l'endettement global ne doit pas dépasser les 3% du PIB bien il y a des règles mais pour la guerre en Ukraine il n'y a plus de règles tout est ouvert camarades tout est ouvert alors ça c'est le premier élément de dictature Macron exécute les plans de l'OTAN il exécute cette situation il faut dépenser autant que nécessaire vous avez besoin de 20 avions supplémentaires où on les envoie de 50 chars de je ne sais combien de munitions et vous allez le voir Macron n'est pas tout seul et puis il y a une deuxième il y a un deuxième donneur d'ordre ce donneur d'ordre c'est ce qu'on appelle les marchés vous savez les marchés c'est un terme un peu bizarre un peu mystérieux vous avez aucun de vous n'a jamais rencontré un marché moi non plus d'ailleurs mais enfin vous entendez régulièrement aux informations les marchés disent les marchés imposent bien et puis alors encore plus mystérieux dans les dernières 48 heures il y a quelqu'un dont on a appris brusquement qu'il occupe une place majeure dans la politique française ils sont deux il y a Standard & Poor's alors Standard & Poor's vous savez c'est une agence de notation on ne voit pas bien pourquoi elle aurait un rôle déterminant mais elle a un rôle très important c'est une agence de notation qui dit est-ce que la dette française est fiable pourquoi parce que vous savez que la France a une dette publique de 3000 milliards d'euros et que donc pour la financer elle réemprunte tous les mois elle réemprunte à un certain taux et quand les grandes banques et les capitalistes prêtent à la France ils se posent la même question que quand vous voulez emprunter pour acheter une voiture ou une maison est-ce que celui qui emprunte est fiable et là arrivent les agences de notation alors si elles disent la France est fiable elle va emprunter un certain taux s'ils disent la France n'est pas fiable le taux va être beaucoup plus important c'est le même principe alors là tout le monde était angoissé il y avait un suspense haletant est-ce que Standard et Pours vont baisser la note de la France ils avaient déjà baissé et vous avez remarqué la dramatisation sur BFM TV en particulier c'était c'est très grave s'ils baissent la note etc bon alors finalement ils n'ont pas baissé pourquoi ne l'ont-ils pas baissé je cite l'agence de notation Standard & Poor's qui décide en fait de la politique économique et financière de la France ceci est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement consolidation budgétaire ça veut dire on contracte tous les budgets je traduis et elle dit nous avons relevé deux faits positifs la fin programmée des aides énergétiques et la récente réforme des retraites donc Standard & Poor's dit voilà comme vous obligez les travailleurs à travailler deux ans de plus et que d'autre part vous laissez filer tous les tarifs du gaz etc on considère que vous êtes des gens respectables on va vous faire confiance et on ne va pas baisser la note et alors le maire le ministre français se félicite de ce bon point qu'il a obtenu et il déclare c'est un signal positif d'ailleurs je vais annoncer le 19 juin les premiers milliards d'euros d'économie pour le budget 2004 etc etc 24 excusez-moi bien donc camarades voilà ce qui gouverne la politique française d'un côté l'OTAN dirigée par l'impérialisme américain et donc derrière Biden les principaux grands groupes capitalistes américains de l'autre les marchés avec derrière les grandes banques américaines les grandes institutions financières et finalement Macron s'exécute alors il faut mettre les camarades à l'aise quand on vous dit 3000 milliards d'euros de dette c'est beaucoup mon propre découvert bancaire est beaucoup plus petit donc vous vous sentez coupable de demander une augmentation de salaire ou un poste à l'école vous allez creuser le déficit du pays vous connaissez vous allez être responsable de l'endettement de nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants et bien camarades il faut dire les choses clairement c'est peut-être 3000 milliards cette dette n'est pas la nôtre nous n'avons pas à la payer et pourquoi elle n'est pas la nôtre dans cette dette rentrent par exemple les prêts de 700 milliards d'euros offerts aux capitalistes depuis la pandémie soi-disant pour la relance de l'économie et dont ils sont servis pour licenciés dans cette dette rentrent les 413 milliards de la loi de programmation militaire dans cette dette rentrent les centaines de milliards de cotisations à la sécurité sociale voler chaque année aux travailleurs et offert aux capitalistes on va quand même pas payer deux fois une fois pour ce qu'ils nous ont piqué et en plus rembourser le fait qu'il a fallu le leur donner cette dette n'est pas la nôtre et de la même manière que nous disons retrait des troupes de toutes les troupes à commencer par les troupes françaises de même que nous disons cessez le feu immédiat nous devons dire annulation de la dette et il est clair que ces milliards ceux de la dette ceux de la loi de programmation militaire n'ont pas à aller ni aux grandes banques ni à l'armée c'est au peuple travailleur et à la jeunesse que ces milliards doivent revenir parce qu'ils sont le produit du travail du peuple et certainement pas des capitalistes camarades ça a été dit c'est donc une guerre pour les marchés c'est une guerre à l'intérieur une guerre à l'extérieur et tout est lié et vous prendrez connaissance à l'issue de ce meeting de l'appel qui a été adopté par le congrès du POID qui s'intitule qui s'intitule tout simplement pour la paix pour le pain pour la justice sociale pour la démocratie parce que tout est lié et ceux d'entre vous celles d'entre vous qui estiment que ce combat doit être mené vous verrez en lisant ce document de quelle manière nous établissons le lien entre ces quatre questions vitales pour l'ensemble de la population et qui bien sûr pose une question qui va imposer qui va imposer la paix le pain la justice sociale et la démocratie qui va imposer la rupture nécessaire oui il y a une urgente nécessité de rupture avec la situation actuelle c'est-à-dire l'urgente nécessité de substituer à ce gouvernement qui ne gouverne que pour la minorité des exploiteurs qui ne gouverne que pour la guerre qui ne gouverne que pour les banquiers de chasser ce gouvernement et de lui substituer un gouvernement au service de la majorité c'est-à-dire celle qui n'a que son travail pour vivre il y a depuis plus de quatre mois des millions et des millions de travailleurs et de jeunes des camarades en ont parlé avant moi qui ont fait grève qui ont manifesté et qui se sont heurtés à un certain stade de cette mobilisation au barrage dressé par les dirigeants des organisations qui leur ont dit au-delà de cette limite on ne passe plus on peut appeler à des journées d'action on peut appeler à des journées de grève mais il y a une limite au-delà de laquelle on ne passe pas c'est celle qui consiste à appeler à la grève générale on ne voit pas bien pourquoi les dirigeants pourraient appeler à des grèves partielles et pas à la grève générale mais ce qui est sûr c'est que la limite qui s'était fixée c'est la limite qui vise à préserver non seulement le gouvernement Macron mais la 5ème République et bien camarades nous devons être conscients que le mouvement vers la grève générale ne s'est pas terminé peut-être pas sur la question des retraites mais sous d'autres formes des millions et des millions de travailleurs et de jeunes ont pris un certain chemin auquel d'ailleurs duquel les camarades Benjamin Gemila et Antoine ont donné une illustration mais on pourrait en donner beaucoup d'autres des millions de travailleurs ont commencé à apprendre ou à réapprendre la manière dont ils peuvent et dont ils doivent prendre leurs affaires en main et prendre ces affaires en main c'est pas seulement attendre quelle est la prochaine date que les dirigeants veulent bien nous proposer il y a la journée d'action de mars celle d'avril celle d'après non prendre ces affaires en main c'est commencer à s'organiser pour définir nous-mêmes nos revendications nos moyens d'action et nos moyens d'organisation et à la réponse posée qui imposera la rupture nécessaire nous devons dire clairement que là non seulement que la question de la grève générale est à l'ordre du jour mais que pour cela il ne faut pas que les dirigeants du mouvement soient terrassés par la terreur de s'affronter à l'état et au gouvernement et il faut dire clairement que si les dirigeants des organisations se refusent à assumer leurs responsabilités s'ils se dérobent à leurs responsabilités alors il faudra bien que venus d'en bas venus des ateliers dans les usines venus des services dans les hôpitaux venus des écoles venus des bureaux de poste il faudra bien que d'en bas surgisse une nouvelle génération de dirigeants qui à tous les niveaux prendront entre leurs mains l'organisation du combat jusqu'au bout de la satisfaction des revendications et si ces dirigeants se dérobent que d'autres prennent leur place désignés par leurs camarades de travail et qui rendront des comptes à leurs camarades de travail camarades cette perspective qui est celle de la démocratie ouvrière s'inscrit avec d'autant plus d'urgence et d'actualité que nous sommes dans un régime politique en crise ce régime bonapartiste est en crise nous sommes dans un régime où en principe tout le monde prête allégeance au président aujourd'hui même ceux qui prêtent allégeance au président au sommet se divisent et se combattent alors il y a ceux ça a été dit par je ne sais plus par qui d'ailleurs ça a été dit avant moi en tout cas il y a ceux pour qui l'issue c'est Christelle à propos des immigrés il y a ceux pour qui l'issue c'est un glissement de plus en plus à droite alors Darmanin qui envoie des signaux républicains qui eux-mêmes reprennent le programme de Marine Le Pen et puis il y a ceux qui disent non non nous on ne mange pas de ce pain là on est macroniste mais macroniste progressiste bien alors les macronistes réactionnaires c'est ceux qui veulent chasser les immigrés ça on comprend bien mais les macronistes progressistes vous avez peut-être vu il y a dedans il y a comment s'appelle-t-elle Elisabeth Borne qui vient de faire passer la réforme des retraites et le maire qui vient d'annoncer qu'il allait appliquer les exigences de standards impours et tout liquider dans la restriction budgétaire franchement entre l'aile progressiste et l'aile réactionnaire du gouvernement Macron notre coeur balance il faut dire la vérité bien sauf que camarades il faut dire les choses clairement on entend un certain nombre de dirigeants à gauche pleurnichés je ne vois pas d'autres mots chaque fois que Macron ou Borne sortent de leur besace un article de la 5ème république vous avez remarqué oh ils ont sorti l'article 44 alors ça vraiment c'est pas correct on ne s'y attendait pas oh ils ont sorti l'article 47 oh il y a l'article 40 et là l'autre fois c'était quoi l'article 41 et donc chaque fois oh la surprise mais camarades c'est pas une surprise même François Mitterrand qui était pourtant pas un grand révolutionnaire a écrit en 1963 un livre où il disait la 5ème république c'est le coup d'état permanent d'accord donc les 89 articles de la constitution sont des instruments de coup d'état permanents et le président en place qui sert les intérêts des capitalistes il a les 89 articles dans sa poche et quand il y en a un qui ne fonctionne pas il en sort un autre c'est tout or on entend les dirigeants de la gauche pleurnichés ça continue là aujourd'hui bon part chef de la France insoumise si le gouvernement n'acceptait pas qu'il y ait un vote sur la loi sur les retraites ce serait un braquage démocratique bon d'accord enfin vous remarquerez que son problème c'est qu'il faut qu'il y ait un vote c'est pas le résultat du vote Naguère la gauche se réclamait de Jean Jaurès là maintenant c'est Pierre de Coubertin l'important c'est de participer d'accord alors voilà on participe au vote c'est pas grave on va être battu mais l'important c'est qu'il y aura eu un vote enfin ils se foutent de nous camarades l'important c'est pas qu'il y ait un vote l'important c'est que la réforme des retraites soit balayée parce que qu'il y ait un vote ou pas si c'est pour travailler jusqu'à 64 ans non seulement ça ne résout rien mais ça l'aggrave alors vous avez aussi le camarade Coquerel déclaration aujourd'hui le gouvernement utilise les pires artifices de la 5ème république mais c'est une surprise ça je veux dire il y a besoin d'attendre aujourd'hui bon on nous amuse il est évident qu'il n'y a pas des bons et des mauvais artifices de la 5ème république et la 5ème république qui en totalité doit être mise à la poubelle il y a des instruments antidémocratiques qui en totalité doivent être balayés donc il faut arrêter de pleurnicher il faut arrêter de nous dire l'issue c'est la loi Lyot qui devient aujourd'hui l'issue c'est le vote sur la loi Lyot c'est au moins qu'on puisse voter sur cette question camarades aux dirigeants de la gauche avec tout le respect que nous devons à ces dirigeants de grand parti nous qui sommes un tout petit parti nous sommes en droit de dire arrêtez de pleurnicher arrêtez de vous lamenter arrêtez de vous plaindre que Macron et Borne ne soient pas fair play non vous avez raison de dire qu'ils utilisent tous les artifices de la 5ème république et bien justement c'est le moment appelez à en finir avec la 5ème république appelez à tirer la conclusion de dire c'est un régime antidémocratique il faut le balayer prenez position pour que partout s'organise dans l'unité la mobilisation pour en finir que la 5ème république et nous en serons dites clairement qu'il faut que le peuple soit invité à définir un nouveau régime démocratique et nous en serons tout de suite mais pas dans 4 ans pas en attendant respectueusement l'élection présidentielle parce que dans 4 ans ce pays sera un chandruide alors camarades oui le combat contre la guerre en France c'est le combat pour chasser Macron c'est le combat pour chasser le gouvernement fauteur de guerre fauteur de guerre à l'intérieur et à l'extérieur alors bien sûr qu'il y aura sans doute du monde dans la manifestation mardi prochain parce que malgré tout bien que les travailleurs savent que c'est pas par là que ça va passer on leur dit rendez-vous pour exprimer votre rage contre Macron et un certain nombre vont y aller parce qu'ils sont tellement en rage contre Macron qu'ils saisiront cette occasion et vous savez quoi on y sera aussi parce qu'on n'est pas au dehors de notre classe mais on y sera sans illusion qu'on ne dise pas qu'on va manifester le 6 et que le 8 par miracle la réforme des retraites va être abrogée c'est un bobard surtout quand on sait qu'à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale entre le 6 et le 8 vous savez ce qu'il y a entre le 6 et le 8 tout le monde sait qu'il y a le 7 et le 7 il y a à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le vote sur la loi de programmation militaire et donc les choses sont liées le 7 on vote les 413 milliards pour les capitalistes et le 8 on dit à ceux qui sont contre la réforme des retraites circuler il n'y a rien à voter mais c'est logique donc la seule conclusion en tirée c'est ni réforme des retraites ni loi de programmation militaire dehors Macron et c'est la seule conclusion que des gens qui se réclament de la classe ouvrière devraient tirer d'une manière ou d'une autre alors camarades je sais bien qu'en disant ça je fais comme si je ne savais pas que les dirigeants en question mènent une politique un peu différente on a parlé d'union sacrée et c'est vrai qu'il y a en France une union sacrée incroyable autour de la guerre en Ukraine et de la loi de programmation militaire incroyable en ce moment il y a donc discussion sur la loi de programmation militaire entre le 22 mai et le 31 mai 1351 amendements portant sur 31 premiers articles du projet de loi qui en compte 36 ont été examinés à l'Assemblée nationale compte tenu de ceux qui ont été retirés je passe il ne restait plus que 159 enfin il ne reste plus à l'heure actuelle que 159 186 amendements ont été adoptés en séance plénière 48 de ceux qui ont été adoptés ont été présentés par les groupes de la NUPES 24 de la France insoumise 13 pour les socialistes 8 pour les écologistes et 3 pour les députés du parti communiste donc tous les députés de gauche améliorent la loi de programmation militaire ils n'améliorent pas sur des choses secondaires tiens par exemple la France insoumise formation très à gauche comme chacun sait a fait adopter dans ces amendements numéro 1190 et 1199 le fait qu'en plus de tout ce qui est prévu il faut ajouter la fabrication et la mise sur orbite d'un satellite iris parce que cette mise en orbite est indispensable pour le renseignement optique de l'armée donc c'est clair on améliore le renseignement de l'armée je passe sur le fait que le groupe socialiste a fait passer un amendement qui dit que cette loi de programmation militaire s'inscrit dans le respect des alliances de l'OTAN que les écologistes et les verts ont déposé un amendement numéro 1421 qui dit surtout nous ne remettons pas en cause notre engagement envers l'OTAN et des députés des verts du PS et de la France insoumise ont déposé en commun un amendement qui stipule que pour répondre aux besoins de ces forces armées et afin que les forces armées européennes se dotent de matériel européen la France proposera des partenaires des partenariats industriels militaires aux autres états européens bon camarades la loi de programmation militaire elle va être produite en commun par tous les groupes elle a quand même une roule de tête si je regarde du côté du parlement européen à 5 reprises 1er mars 2022 7 avril 2022 6 octobre 2022 1er février 2023 16 février 2023 le parlement européen a à l'unanimité des votes des députés socialistes et insoumis a voté des motions qui disent il faut resserrer les liens avec l'OTAN il faut augmenter aggraver les sanctions contre la Russie envoyer plus d'armes plus de munitions etc etc le 1er juin donc là ça vient de sortir le parlement européen a voté une résolution intitulé un plan ça s'appelle plan pour fournir davantage de munitions à l'Ukraine vous voyez on a la veille de la grande offensive il faut donner plus de munitions alors il faut augmenter la production européenne de munitions accélérer les livraisons à l'Ukraine un financement de 500 millions d'euros là les députés socialistes français ont voté pour et les députés insoumis se sont abstenus on s'abstient pour envoyer plus de munitions quand il y a la guerre camarades c'est une prise de position pour la guerre il faut dire clairement ces gens là sont des vattes en guerre alors ça pose évidemment beaucoup de problèmes nous avons écrit dans un éditorial de la tribune des travailleurs dirigeant vous devez rompre l'union sacrée ce n'est pas une accusation que nous lançons le problème n'est pas d'accuser le problème est que nous nous situons du point de vue de la démocratie récemment dans un des blogs dont il a le secret Jean-Luc Mélenchon a cité un sondage dans lequel il apparaît qu'une liste commune de la NUPES aux élections européennes serait en tête c'est possible et bien si c'est le cas si ce qu'il dit est vrai c'est à dire que dans une élection il ferait je ne sais pas 27-28% et que donc ils auraient le résultat plus important raison de plus du point de vue de la démocratie dont vous vous réclamez vous dirigeant de la NUPES vous devez rompre avec l'union sacrée ceux qui votent pour vous ne votent pas pour la guerre ils votent pas pour que les milliards aillent à la guerre et n'aillent pas aux hôpitaux les travailleurs vous font confiance mais il ne vous faut pas confiance pour une politique au service de l'OTAN donc en réalité la question de la rupture c'est celle du respect du mandat confié par les électeurs à la NUPES nous POID nous ne sommes intéressés que par la défense des besoins de la classe ouvrière et de la jeunesse quand les dirigeants syndicaux ont dit il faut mettre le pays à l'arrêt nous avons fait immédiatement une déclaration du POID en disant ils ont raison il faut mettre le pays à l'arrêt nous avons soutenu cette position et constitué partout des comités d'organisation pour la mise à l'arrêt du pays et bien ce qui est vrai dans la lutte de classe serait vrai sur le plan politique général si les dirigeants disaient il faut en finir avec cette politique de guerre nous rompons avec l'union sacrée alors nous serions les premiers à soutenir l'initiative qu'ils prendraient et nous soumettons qu'ils le prennent parce que nous n'avons pas de comptes à régler la situation est trop grave et ce serait quelque chose d'extrêmement positif que rompons avec l'union sacrée ces dirigeants même partiellement fassent un pas sur la voie d'une véritable mobilisation pour sauvegarder l'humanité nous savons que la situation est extrêmement dangereuse le camarade italien a parlé à juste titre avant moi des menaces que fait peser les menaces qui pèsent sur l'environnement de l'utilisation de l'intelligence artificielle et toute une série d'autres questions notre camarade a parlé de la Palestine camarade a parlé de la Chine nous savons que tous ces éléments convergent vers une extension des conflits sous toutes les formes alors camarades que pouvons-nous faire nous sommes nous POID un petit parti nous ne prétendons pas être autre chose nous sommes 1800 dans cette salle mais nous sommes un parti indépendant nous ne dépendons de personne pour notre financement nous avons un journal dans lequel nous nous exprimons et nos choix politiques sont exclusivement guidés par les intérêts des masses opprimées et exploitées c'est la raison pour laquelle les camarades ont assisté sur l'organisation des comités des comités d'organisation de la grève des comités de grève le camarade russe qui m'a précédé a évoqué la conférence de Zimmerwald aucun d'entre nous n'y a participé évidemment puisqu'elle a eu lieu à l'automne 1915 en Suisse mais c'est une conférence qui est restée qui a marqué une date dans le mouvement ouvrier parce que c'était la première fois 14 mois après le déclenchement de la première guerre mondiale que des organisations ouvrières des différents pays en guerre se retrouvaient dans une conférence dans un pays neutre en l'occurrence la Suisse et dans cette conférence de Zimmerwald il y avait des gens qui avaient des points de vue très différents par exemple par exemple par exemple Lénine pensait qu'il fallait rompre avec les dirigeants pourris de la deuxième internationale qui votait les budgets d'hier et qu'il fallait comme il le disait transformer la guerre impérialiste en guerre civile et renverser tous les gouvernements et puis d'autres courants étaient plus modérés estimait qu'il fallait s'opposer à la guerre mais comment dire n'allait pas si loin dans l'exigence de rupture Lénine et son parti les bolcheviks se sont interrogés nous avons publié tout ça dans une revue qui s'appelle l'international est-ce qu'il faut signer cet accord ou pas ils ont dit voilà bon cet accord ne nous satisfait pas pleinement mais enfin si ça permet déjà de regrouper des courants ouvriers contre la guerre authentiquement alors il faut appuyer cela et avec des réserves ils ont signé ce manifeste deuxième aval d'une certaine manière ces questions se reposent aujourd'hui moi pour ma part j'appartiens au courant trotskis du POID militant de la quatrième internationale et je pense que la guerre en cours pose le problème de la révolution mondiale mais vraiment je n'en ferai pas un préalable je suis pour le dire et l'expliquer mais le congrès du POID qui vient de se tenir a décidé d'adresser dès demain une lettre à tous les partis et toutes les organisations qui se réclament de la classe ouvrière de la démocratie et de la paix cette lettre elle dira en un mot le temps presse la guerre généralisée approche alors quel que soit le point de vue des uns et des autres prenons des initiatives en commun sur un seul mot d'ordre cessez le feu sans condition cessez le feu tout de suite prenons une initiative en commun sur ce mot d'ordre et le POID y sera le POID poursuivra inlassablement sa campagne sur dehors Macron fauteur de guerre non à la loi de programmation militaire mais c'est notre campagne nous n'en faisons pas un préalable et nous sommes prêts sur cette seule exigence cessez le feu tout de suite à passer un accord avec quiconque est prêt à organiser des manifestations des réunions publiques des initiatives nous continuerons à dire dans ce cas dehors Macron sa politique sa réforme des retraites sa loi de programmation militaire nous continuerons à combattre pour un gouvernement sans Macron ni patron nous continuerons à combattre pour un monde sans guerre sans exploitation ni oppression c'est notre traduction du mot d'ordre pour la paix le pain la justice sociale et la démocratie c'est la manière de formuler l'urgente nécessité du combat pour le socialisme mais encore une fois nous n'en faisons pas une condition il y a urgence à forger l'unité pour le cesser le feu tout de suite nous sommes 1800 ici soyez sûr d'une chose personne n'en parlera aucune radio aucune télévision aucun journal bien alors vous savez quoi puisque personne n'en parlera parlez-en parlons-en parlez-en quand vous rentrez d'où vous venez parlez-en faites savoir que vous étiez dans un meeting faites savoir ce qui s'est dit dans ce meeting racontez ce que vous avez entendu et essayez de convaincre ceux et celles qui sont autour de vous que finalement ils auraient pu être avec nous dans ce meeting qu'ils peuvent être demain dans une campagne commune contre la guerre et pour le cesser le feu immédiat en un mot camarades faites connaître ce que nous avons fabriqué par notre propre organisation et tirons-en une leçon à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale organisons-nous organisons-nous parce que c'est le seul moyen que nous pouvons contrôler organisons-nous contre la guerre et l'exploitation organisons-nous pour l'émancipation du genre humain les jeunes qui se sont exprimés aspirent et légitimement un avenir qui ne soit pas un avenir de guerre d'exploitation de déchéance et de misère c'est le droit de leur génération comme de toutes les générations d'y aspirer ce régime capitaliste pourrissant cherche à leur interdire cette voie il nous revient collectivement d'aider les millions de travailleurs et jeunes qui sont soulevés sur la question des retraites de se soulever à nouveau pour aider la jeune génération à s'ouvrir la voie de son avenir je vous remercie de boule et de la terre de boule et de forçat de la faim la raison c'est la lutte finale c'est la lutte finale groupe pour nous et demain l'international sera le genre humain Rien de la lutte de l'international de l'international d'or